Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes polémiste, essayiste. Votre dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, est en tête des ventes. Vous êtes le phénomène politique de cette rentrée. Dans les sondages, on vous met entre 9 et 11% d'intention de vote. Donc ma question, et ce soir la question qu'on va se poser avec François Langlais sur les questions économiques, avec Alain Minc, qui a une conception très différente du monde de vous, c'est jusqu'où vous pouvez aller ? Jusqu'où est-ce que vous pouvez aller politiquement ? Jusqu'où vous pouvez aller intellectuellement ? Jusqu'où vous pouvez aller ? Sur la place des femmes, sur la société et sur l'économie. Donc vous aurez rendez-vous avec mes deux amis, François Langlais et ensuite Alain Minc. Et dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est au-delà des constats que vous posez, c'est évidemment de commencer à entrevoir quelques-unes des solutions ou des réponses que vous apportez. Parce que nous sommes en 2021, la France n'a pas dit son dernier mot alors que vous la voyez morte en 2014. Mais en tout cas, c'est effectivement votre livre. Un petit mot quand même pour vous dire qu'il y a un QR code, comme d'habitude, sur la vérification de ce qui est dit, qui apparaît sur votre écran. Et vous pouvez le prendre en photo avec votre téléphone ou votre tablette et consulter en direct les corrections ou les justifications de notre équipe. Alors, hier sur Europe 1, avec ma consœur Sonia Mabrouk, vous avez dit, si je n'y allais pas, je décevrais beaucoup de gens. Comme votre devise, c'est d'en finir avec la trahison, ce serait une désertion si vous n'y allez pas ? Je répondais justement à cette question. Sonia Mabrouk me disait, vous allez décevoir des gens. Mon ami Mathieu Boccote me disait, vous allez trahir des gens. Donc j'ai dit, effectivement, c'est vrai que des gens se sentiraient déçus et se sentiraient trahis. J'ai répondu à la question. Mais c'est une évidence. Vous savez, quand je vois les salles de mes premières conférences à Toulon et à Nice, le nombre, on déborde de partout de gens qui veulent absolument rentrer alors que la jauge est atteinte, alors que les salles ne peuvent pas contenir trop. Quand je vois, vous savez... Et donc vous dites, oui, je vais répondre. Non, mais bien sûr, si vous voulez. Et je vais répondre par un oui. Je ne vais pas vous dire ici, maintenant, si je suis candidat, si je ne suis pas candidat. Je ne sais pas de faire durer le suspense. Je veux pouvoir d'abord choisir mon moment, c'est tout à fait légitime, et surtout observer jusqu'au dernier moment la situation politique. On est loin encore de la présidentielle. Ça va très vite. Les sondages montent très vite. L'enthousiasme encore plus. Je vous disais, j'allais vous dire quand vous m'avez interrompu, si vous voyez l'émotion, je vous assure, je ne fais pas de pathos, mais l'émotion des gens de tous âges, de toutes conditions sociales, des deux sexes, me dire à quel point je leur redonnais espoir, à quel point ils me suppliaient de ne pas les abandonner. C'est très émouvant, je vous assure, ce n'est pas du pathos ni du cirque. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent à cet instant, évidemment, voilà. Donc, on va vous poser des questions. Mais ce que moi, j'entends très clairement, c'est que vous êtes en train, au-delà de la préparation, c'est que vous êtes déjà prêt, touché, et vous connaissez le coût humain, politique, personnel d'une telle décision. – Ça ne m'a pas échappé. Je le raconte dans le livre. Tout le monde me prévient, tout le monde me met en garde pendant des mois, parce que ça fait des mois que tout le monde m'en parle. Et d'ailleurs, je constate que tous les moyens sont pris contre moi, alors qu'on ne le fait pas à d'autres. Donc, vous voyez… – Vous parlez de… – Je parle de simplement, on s'immisce dans ma vie privée et de façon ignoble. Et j'aimerais bien savoir d'où les coups viennent. Voilà, je suis assez édifié, mais les gens m'avaient prévenu comme si c'était normal. Une espèce de dégradation de la vie publique que vous connaissez aussi bien. – Vous avez… – On a volé les photos de Paris Match et vous le dites aujourd'hui, parce que vous savez ce qui est apparu aussi, c'est certains qui ont dit, ça l'arrange peut-être. – Non, mais c'est la double peine. C'est-à-dire que d'abord, on me prend en photo dans ma vie privée et deuxièmement, après, on dit, il a tout manigancé. C'est fort. – Donc, vous dites non. – Non, je n'ai rien manigancé du tout, non. – Alors, ce matin, il y a eu deux agressions. Emmanuel Macron qui a reçu un œuf sur la tête, mais qui a raté l'objectif, enfin bon. Et vous-même qui avez été prise à partie dans Paris. Ça dit quoi de notre pays ? – Ça dit deux choses. Je pense que ce n'est pas la même chose. Emmanuel Macron et moi. Mais Emmanuel Macron, c'est la détestation d'Emmanuel Macron par une partie de la population et la détestation des élites par une partie de la population. Moi, ce n'est pas la même chose. Moi, c'est un jeune homme qui m'a dit sur le Coran, je te fumerai. Au moins, c'est clair, on voit d'où ça vient, on voit ce que c'est. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. C'est deux agressions, vous avez raison. Mais ce n'est pas la même situation dans notre pays. Voilà, je pense que moi, ce que j'ai vécu, il y a beaucoup de Français qui le vivent tous les jours. Ce que vit Emmanuel Macron, il est le seul à le vivre. Vous voyez, voilà, c'est tout, c'est la différence. – On a envie de vous demander, si jamais vous arriviez en étant candidat, en avançant, vous croyez que vous, sincèrement, vous pourriez ramener une forme d'apaisement ? Ou au contraire, vous savez ce que disent beaucoup ? Ah, lui, ce sera la guerre civile. – Bien sûr. Les gens confondent tout. C'est-à-dire qu'ils pensent que parce qu'on dit, si ça continue ainsi, on va à la guerre civile, et on a déjà commencé, une tête de professeur qui roule dans les rues d'une ville, c'est une scène de guerre civile, vous me l'accordez. Une policière égorgée, c'est quand même pas rien. L'église, je ne vais pas vous refaire. – Une guerre civile, on sait aussi ce que c'est. – Bien sûr, mais vous savez, par exemple, les guerres de religion, au 15e siècle, ça a mis 50 ans. Vous savez, ça a commencé tout doucement entre les catholiques et les protestants. – Mais moi, c'est la question que je vous pose, ce n'est pas aujourd'hui, c'est vous. Vous avez vraiment les solutions pour éviter cette guerre civile que vous dénoncez ou que vous décrivez ? – Je pense que là, qu'est-ce que c'est que la politique ? Je pense que c'est, vous savez, il y a une très belle formule de Julien Frohn qui dit « La politique, c'est prévoir le pire et non pas le meilleur pour pouvoir l'appréhender et la combattre. » C'est ça, la politique. Donc moi, quand je dis « On va à la guerre civile », je dis « Le rôle de la politique, c'est justement de voir le drame qui arrive pour pouvoir l'éviter. » Et je pense qu'on ne l'évitera, c'est là que je vous réponds à votre question, qu'on ne l'évitera que par la puissance et la force de l'État. Il y a une différence entre la paix et le pacifisme. La paix est obtenue par le respect et la force. Le pacifisme, c'est la faiblesse et ça amène justement à la guerre. Aujourd'hui, nous avons depuis 30 ans des responsables politiques qui sont des pacifistes. Moi, ce que je veux, c'est la paix. Ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup plus exigeant. – Et votre discours peut l'incarner ? – Je pense que mon discours peut l'incarner, absolument. – C'est quand vous vous prévoyez ? Moi, j'ai entendu le 15 octobre, vous sortirez… – Vous savez, les gens, vous connaissez, vous vous souvenez, vous êtes une journaliste politique comme moi, jadis, et vous vous souvenez du mot… – Jadis, c'est-à-dire que vous ne l'êtes plus du tout ? – Aujourd'hui, vous êtes quasiment candidat, quoi. – Non, mais ça fait longtemps que je n'ai plus un rôle classique de journaliste politique, vous me l'accorderez. – Ce que je voulais dire, c'est que vous vous souvenez du mot de Bernadette Chirac qui disait « Ceux qui savent ne disent rien, ceux qui parlent ne savent rien ». J'aimais beaucoup cette phrase de Bernadette, et elle a tout à fait raison, je m'en aperçois. C'est-à-dire que les gens, même ce que je ne sais pas, ils l'annoncent. – Enfin, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir recueillir les financements ? Vous savez que c'est… Enfin, j'imagine que vous avez réfléchi à tout ça, c'est des chèques de 7500 euros maximum. – Je peux même vous dire qu'un coût peut donner 15 000. – Oui, absolument. – Et que c'est déduit des impôts à 66 %. – C'est ça. Donc tout est prêt, tout est organisé, tout est en marche. – En tout cas, il y a des gens qui, effectivement, s'organisent pour moi, parce qu'ils veulent absolument que je sois candidat. – Vous en recevez beaucoup ? – De quoi ? – De ces chèques, je ne sais pas. – Ah, je ne vous dirai pas. Moi, je ne reçois rien, vous savez. – Enfin, je ne sais pas. – Non, mais des gens s'organisent, des gens… Vous voyez, donc je ne vais pas vous raconter par le menu. Si un jour, je suis candidat, je dirais « Voilà, j'ai ça, j'ai ci », mais pour l'instant… – Votre idéal de campagne, c'est le blitzkrieg d'Emmanuel Macron, en fait, de 2016-2017 ? – Il y a plusieurs modèles de campagne. Il y a la campagne de Trump, parce que je pense que Trump fut le plus disruptif, quand même, à le dire, Emmanuel Macron. Je n'aime pas ce mot, mais je le reprends. Je pense qu'effectivement, il avait réussi à coaliser les classes populaires et la bourgeoisie patriote. C'est ce dont je rêve. Si vous m'avez lu depuis 20 ans… – Accordez-moi que je le dis depuis 20 ans. – La bourgeoisie patriote et les classes populaires ? – Exactement. – Et parfois, ça ressemble à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, je lui ai fait remarquer aussi. – Mais oui, tout à fait. Sauf que, absolument, sauf que lui a sacrifié et les classes populaires et la bourgeoisie patriote pour suivre un électorat musulman. – Juste un mot, quand même. Donald Trump, j'allais vous poser la question, même avant que vous m'en parliez. – Bien sûr. – Vous voulez le rencontrer ? – Pourquoi pas ? Je ne demande pas à rencontrer Donald Trump. Si je peux le rencontrer, j'en serais ravi. Vous savez, j'ai rencontré ce week-end Victor Orban. – Je sais. – Et franchement, j'ai été très séduit par le personnage, par d'abord sa bonhomie sympathique, et puis aussi, surtout, par sa hauteur de vue, sa hauteur de vue historique. On a vraiment évoqué l'histoire entre l'Orient, l'Occident, entre le monde chrétien, le monde musulman. Il voit les choses sur 1000 ans. – Vous avez dit que c'était un sport. – Ça me fait plaisir, parce que vous savez bien que c'est comme ça que je les vois. Et vraiment, j'ai trouvé un type très attachant. – On va revenir sur la Hongrie, parce que c'est vraiment un modèle intéressant et c'est un de vos modèles. Donc, Donald Trump, peut-être, pourquoi pas ? – Vous me disiez quel type de campagne. Je vous dis, il a vraiment fait une campagne à la fois dans les sujets, c'est-à-dire, en gros, immigration, industrialisation, et dans la sociologie politique, qui est l'alliance entre les classes populaires et la bourgeoisie, et troisièmement, dans la forme de campagne, c'est-à-dire coaliser contre les bien-pensants, c'est-à-dire les médias, le gouvernement des juges, les élites culturelles, etc. Je pense que c'est là qu'est la ligne. Mais on pourrait dire aussi Boris Johnson, il a pas mal réussi. Et vous avez raison, Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron, c'est uniquement dans la forme. Sur la sociologie et sur les buts politiques, il est aux antipodes. – On a plus de mal, peut-être, à voir avec qui vous pourriez mener cette campagne, parce que Donald Trump ou Boris Johnson, ils avaient leur parti. – Tout à fait. – Et vous, vous n'avez pas de parti à cette heure-ci. – Vous avez tout à fait raison pour l'instant. Donald Trump, c'est un peu différent, vous me l'accordez, parce qu'il a pris d'assaut le parti républicain. – Il a conquis, bien sûr. – Et puis, les partis républicains, les partis américains ne sont pas des partis. – C'est qui votre parti républicain ? – Non, mais les partis américains ne sont pas des partis. Ils sont des plateformes électorales. Et d'ailleurs, les partis français le deviennent de plus en plus. Emmanuel Macron, son En Marche n'est pas un parti. LR et le PS sont vidés de l'intérieur. – Qui serait votre parti républicain, celui de Trump ? – On n'est pas aux Etats-Unis. On n'est pas aux Etats-Unis. La France a un système multipartisan. La campagne présidentielle ne coûte pas autant d'argent, grâce à Dieu, que la campagne américaine. Vous voyez, il y a beaucoup de différences. Vous comprenez pourquoi je vous donnais l'exemple de Trump, mais ce n'est pas pour, j'allais dire, ce qui est en soute. – Vous avez beaucoup critiqué Marine Le Pen. Vous la qualifiez de femme de gauche, incapable de se hisser au pouvoir. Elle, elle répond que jamais vous pourrez être président. La vie est bien plus compliquée qu'une tribune. Ce soir, elle défend son référendum sur l'immigration. – Son référendum sur l'immigration ? – Oui, en tout cas, c'est ce qu'elle propose. Vous aussi ? – Ça fait très longtemps, oui. – Oui, donc elle aussi le propose. – Mais même Xavier Bertrand le propose. Maintenant, tout le monde le propose. Maintenant, bientôt, Emmanuel Macron va le proposer. Et Anne Hidalgo va le proposer. – Elle propose notamment le droit du sol, la priorité nationale. Bon, c'est quoi la différence avec vous ? – Mais, d'abord… – La fin du regroupement familial ? – Je ne me définis pas par rapport à Marine Le Pen. Je fais une analyse politique. Les choses sont assez simples dans le paysage tel qu'il était il y a plusieurs mois, c'est-à-dire avant qu'on ne parle de ma candidature. Vous aviez Emmanuel Macron, qui a son socle, sa sociologie culturelle et politique. Vous avez Marine Le Pen, qui était, je vous le rappelle, à 28% dans les sondages. – Au mois de juin. – Merci. – Et vous aviez le candidat de l'air, quel qu'il soit, que ce soit Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, c'était à 13-14. Dans les conditions, avant qu'il y ait des rumeurs sur ma candidature, l'élection était jouée. C'est-à-dire que Marine Le Pen était au second tour et qu'elle était de nouveau battue par Emmanuel Macron. Tout le monde le savait. Emmanuel Macron en était ravis, parce qu'il savait qu'il allait encore de nouveau l'écraser. – Et vous êtes venu perturber le jeu, c'est ce que vous dites. – Attendez, attendez. – Et il allait l'écraser comme au débat de 2017. Je rappelle le débat de 2017. – Et Mme Le Pen faisait semblant de croire qu'elle pouvait gagner. Et les candidats de LR faisaient semblant de croire qu'elle pourrait être au second tour. Tout ça était un jeu de rôle. C'était écrit. Accordez-moi qu'il y a du changement depuis. Voilà, c'est tout. Donc après, on dit, il ne peut pas être président, il peut être président, c'est moi qui serai au second tour. Je ne vais pas jouer dans la cour de récré, moi je m'en moque de tout ça. L'important, c'est la situation politique et les idées, c'est tout. Vous savez, j'ai entendu M. Bardella, le lieutenant de Mme Le Pen, dire qu'Éric Zemmour confond la politique avec le combat des idées. Je le félicite de cette découverte. Oui, pour moi, la politique, c'est le combat des idées. Sinon, ce n'est que le combat des places. – Vous lui avez reproché de s'appeler Jordan, vous avez vu ? – Non, je ne vais rien reprocher. Moi, je ne reprocherai à personne. – Non, non, mais juste au passage, j'avais remarqué, je me suis dit… – Non, 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 ce n'est pas lui qui s'est donné son prénom. – D'accord, mais bon. – Et c'est très révélateur de l'américanisation des classes populaires dans les années 80. Il est pour rien, ce garçon. Il est charmant, il est sympathique comme tout. – Et vous avez été aussi très sévère avec les Républicains ces derniers jours. Vous les traitez de chochottes, de notables centristes qui ont trahi le général de Gaulle. Pourtant, Christian Jacob dit, vous n'êtes pas de sa famille, mais vous n'êtes ni raciste ni d'extrême droite. – Mais j'ai beaucoup de sympathie personnelle pour Christian Jacob. Ce n'est pas le sujet. Je fais, une fois de plus, une analyse politique. Vous allez me dire que je radote, comme Jean-Luc Mélenchon, qui me disait que j'étais borné parce que je répétais toujours la même chose. Mais quand j'ai raison, je répète, oui, toujours la même chose. J'ai écrit il y a 25 ans, Rutel Kriyev, il y a 25 ans, un livre qui s'appelait « Le livre nord de la droite », dans lequel j'analysais les trahisons par les notables RPR, Jacques Chirac en tête, Alain Juppé en second et les autres, de l'esprit du gaullisme et de la droite. Comment le RPR s'était couché devant ce qu'on appelait à l'époque l'UDF, en clair, les centristes. Le résultat, c'est qu'une partie de l'électorat est partie au Rassemblement national, qu'une partie de l'électorat s'est abstenue et que l'LR est devenue un ramassis de notables centristes. C'est un fait. Je l'ai écrit il y a 25 ans. Charles Pasqua disait la même chose. Philippe Séguin disait la même chose. Je vous le rappelle. Souvenez-vous au début des années 90. On va y venir parce que... Je faisais le même diagnostic aujourd'hui et ils avaient raison. Et ils avaient raison. Est-ce qu'aujourd'hui, vous attendez l'équivalent d'un appel des 43 ? Je veux dire, je rappelle pour nos spectateurs, cet appel lancé par Jacques Chirac le 13 avril 1974, qui quitte le candidat UDR Jacques Chaband-Elmas pour rejoindre Valéry Giscard d'Estaing avec des ministres et des députés. En fait, c'est ça que vous attendez ? Vous savez, en tout cas, je pense qu'il y a chez LR une partie des hauts dignitaires de LR, on peut les nommer, Laurent Wauquiez, Bruno Rotaillot, Éric Ciotti, Nadine Morano, qui n'ont rien à voir avec Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui, je le rappelle, sont partis, ont quitté LR parce qu'ils trouvaient que le LR sous la férule de Laurent Wauquiez était trop à droite. Je le rappelle aimablement. Donc là, ce que vous l'avez dit ce soir... Ces gens-là, effectivement, s'ils sont cohérents avec leurs idées, mais c'est leur problème. Encore une fois, moi, je ne vais pas, vous savez, je ne vais pas m'improviser grand tacticien, c'est pas mon truc, je ne suis pas François Mitterrand, je ne suis pas Mazarin sur scène, donc je suis modeste. Mais je dis que logiquement, si les gens sont cohérents avec leurs idées, ils n'ont rien à voir avec Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse. Ça sera à eux de décider. Ils sont plus près de moi, si vous voulez la question suivante. Oui, ils sont plus près de moi que de Xavier Bertrand et de Valérie Pécresse. Après, s'ils font dominer les logiques partisanes et électoralistes, ils rejoindront Xavier Bertrand. S'ils ne font pas dominer ces logiques-là, et s'ils font dominer les logiques des idées, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans ce cas-là, tout est possible. Mais moi, encore une fois... Vous les attendez, quoi. Mais je n'attends rien du tout. Je pourrais dire que je les espère, parce que ça voudrait dire qu'ils seraient cohérents avec leurs idées, pour eux, en fait. Enfin, pour vous, ça vous rendrait bien service, parce qu'il y aurait du monde, il y aurait des circonscriptions, des fédérations, enfin bref, il y aurait... La vie politique charnelle. Oui, c'est ça. La vraie vie politique que vous connaissez, qui, pour le moment, même si elle reste au niveau des idées, justement, à un moment donné, la mutation, la mue, elle n'est pas évidente. D'ailleurs, vous dites aujourd'hui, je suis d'une famille politique qui s'appelait le RPR quand j'étais jeune, et je pense que si le Front National a autant progressé, c'est parce que le RPR a été nié et trahi, vous l'avez dit. Mais moi, je suis assez curieuse, parce que j'ai envie de mettre en doute, dans le fond, ou en tout cas de vous interroger sur ce que c'est cette droite que vous voulez représenter. Vous dites, parce quoi, Séguin ? Et vous le citez, vous les citez dans votre livre. Mais, pardon, dans votre livre, page 112, vous racontez vos désaccords avec Philippe Séguin, et vous le dites, ce pays de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine qui était menacé d'invasion et d'extinction, c'est cette France du général de Gaulle que Philippe Séguin refusait de défendre. Donc, si vous dites aujourd'hui, moi, je suis de la filiation de Philippe Séguin, on peut se dire, non, Philippe Séguin n'était pas d'accord avec cette vision de la France chrétienne qu'il fallait défendre. Alors, vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce que ça me permet d'éclaircir des points. D'abord, il faut préciser que j'aimais beaucoup Philippe Séguin. C'est important. On peut avoir des désaccords avec ses meilleurs amis. C'est un désaccord de fond. C'est un désaccord fondamental. Non, mais je ne le nie pas du tout. Je voulais préciser le contexte. Pour les gens qui sont plus jeunes, qui n'ont pas connu tout ça, c'est tout. J'aimais beaucoup Philippe Séguin. J'avais une affection profonde pour lui. Et je crois, et je crois, qu'elle était réciproque. Pareil pour Charles Pascouin. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'avec Philippe Séguin, nous avons discuté des heures et des heures ? En vérité, le gaullisme, c'est deux choses. Le gaullisme, c'est une chose que partageait Philippe Séguin et moi, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est l'indépendance de la France, la grande politique étrangère de la France. Deuxièmement, vous allez voir, je vais aller très vite. Deuxièmement, c'était toute la politique sociale. C'est-à-dire, vous voyez, la participation, la sécurité sociale, vous voyez tout ça. Oui, mais cette conception que... Attendez, attendez, je n'ai pas fini. Vous allez voir, je vais arriver tout de suite. Laissez-moi finir. Ça, tout ça, c'est le gaullisme tel que l'entendait Philippe Séguin. Et il y avait une autre chose. Je vais y venir. Le général de Gaulle, il faut bien comprendre ça, le général de Gaulle a donné l'indépendance à l'Algérie, alors même que sur le terrain, l'armée française avait gagné la guerre. Il ne faut jamais cesser de le répéter. Pour une raison, pour une raison, il l'explique en long et en large, à Perfit dans Cété de Gaulle. Il dit, je ne veux pas que mon village devienne colombé les deux mosquées. Il dit, regardez-les, les arabes et les français, c'est comme l'huile et le vinaigre, vous les mettez dans une même bouteille, ils se séparent. Il disait, il est bon, je tiens à la citer entièrement parce qu'elle est tronquée cette phrase, il est bon qu'il y ait des français jaunes, bruns et noirs, mais ils doivent rester une minorité, car sinon ce ne serait plus la France, car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Cette partie-là, pour moi, et le général de Gaulle, elle est fondamentale du général de Gaulle, sauf qu'il y a une partie des gaullistes qui ne veulent pas la voir, qui sont mal à l'aise avec ça. Parce que ce n'est pas le seul de Gaulle, ce n'est pas seulement ceux-là. Je vous ai dit, j'ai été vraiment le plus honnête possible et le plus complet possible. Je vous dis, mais ce de Gaulle-là est fondamental. De Gaulle en arrive à être d'une cruauté, un signe avec les harkis et d'une injustice incroyable. Mais tout ça parce qu'il ne veut pas que son village devienne colombé les deux mosquées. Vous vous rendez compte ? Il en a jusqu'à la cruauté, parce qu'il ne laisse pas rentrer les harkis qui vont se faire massacrer par le FLN. Donc c'est vous dire jusqu'à quel point ce de Gaulle-là existe et est important. Il existe. Et Philippe Séguin ne veut pas le voir. Et je pense qu'il adore. Et vous, pour vous, c'est le seul de Gaulle ? Non, pas du tout. Ah bon. Alors parce que... Il y a les trois de Gaulle que je vous ai cités. Parce qu'il y a aussi Charles Basquois que vous citez et dont vous vous réclamez aussi. Aujourd'hui, quand vous parlez aux gens de LR, vous leur dites, venez avec moi, parce qu'en fait, c'est moi le vrai héritier. Absolument. Bon, ben, Séguin, on voit la différence. C'est pas quoi ? Vous voyez très bien, et page 209, vous dites que vous avez eu des relations extrêmement tempétueuses parce que Pasquois n'a pas goûté votre plaidoyer de Vichy et qu'il vous a donné des leçons de gaullisme. C'est la page 209. Oui, mais Ruth, quelques jours plus tard, son fils m'a appelé et me disait, on s'en fout de Vichy. Et on a déjeuné avec Charles Basquois comme je faisais régulièrement, à rigoler. Ça, c'est l'affection, mais les idées. Mais non. Les idées. Mais non. Charles Basquois. C'est moi qui vous le revois, là, aujourd'hui. Alors là, vous avez tort sur Charles Basquois parce que sur Charles Basquois, en revanche, vous voyez, j'ai assumé mon désaccord avec Philippe Séguin. Mais avec Charles Basquois, on était d'accord sur tout. Il n'y avait pas de différence. Je ne sais pas s'il peut être d'accord avec... Sur l'immigration, on était d'accord ensemble. Sur même le rassemblement des droites, il avait dit en 1986 à Jacques Chirac qu'il fallait s'allier au Front National et que ça permettrait justement de tuer le Front National. Et il avait tout à fait raison. Et il avait prévenu Chirac. Il avait dit, si tu ne le fais pas, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est le RPR qui courra après le Front National. Où on en est, là, aujourd'hui ? En même temps, pardon, mais dans votre livre, il y a beaucoup de choses. Il y a des moments de vos rencontres avec des récits, avec des moments de journalistes politiques qui sont agréables à lire. Et puis, il y a des choses qui sont très... Parfois, qui peuvent soulever un peu le cœur parce que vous dites, par exemple, des résistants que leurs actions étaient contraires aux règles de l'armistice et aux codes de la guerre. Non, non. Uniquement les assassinats de civils et de soldats. Le général de Gaulle a condamné les assassinats de soldats allemands pendant la guerre et de civils. Je vous assure que c'est vrai. Le général de Gaulle a condamné. C'était contraire. Mais je le dis, c'est tout, c'est ça. Parce que vous savez pourquoi il y a eu ça ? J'imagine quand même que Charles Vasco ne pouvait pas être d'accord avec ça. Mais bien sûr, il était d'accord avec tout ce que disait le général de Gaulle. Et deuxièmement, je vais vous dire, puisque vous plongez là-dedans, vous savez pourquoi il y a eu ça ? Parce que les communistes, c'est les communistes qui ont fait ça. Et les communistes voulaient pousser à la guerre civile en France. Et le général de Gaulle ne le voulait pas. Les résistants... Les résistants communistes, rue-t-elle-clive. Les résistants communistes... Les gaullistes ne faisaient pas ça. Non, les résistants communistes voulaient la guerre civile. Et de Gaulle a tout fait pour éviter la guerre civile. Je suis désolé. pour toutes les distinctions que vous faites qui sont à votre honneur comme historien, si vous voulez, mais que vous revendiquez parce que vous n'êtes pas un historien. Vous êtes un journaliste qui aime l'histoire. Absolument. C'est un peu différent. Bien sûr. Mais lorsque vous plongez dans ces comparaisons historiques ou dans ces détails historiques et que vous en arrivez quand même à des phrases que Pétain, contrairement à de Gaulle, n'a pas fait de coup d'État ou que Pétain a sauvé les Juifs, etc. On s'est dit, Éric Zemmour... Mais si, justement. Éric Zemmour, je vous dis... Attendez, attendez. Laissez-moi poser ma question. Non, je ne vous laisse pas poser la question. J'en ai marre de cette question. Je me suis exprimé mille fois. Vous n'avez qu'à aller voir sur YouTube. Vous n'avez qu'à lire mes livres précédents. Je me suis expliqué sur Pétain, sur de Gaulle. J'ai fait un portrait croisé. Il y en a marre de ça. On ne va pas m'enfermer tout le temps là-dedans. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je maintiens ce que j'ai dit. Mais on ne va pas jouer à ça à chaque interview. C'est bon. On a d'autres choses à traiter, franchement. Bien sûr. Mais Éric Zemmour, est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, ce sont des choses encombrantes pour un homme qui est au seuil de l'engagement politique ? Il n'y a rien d'encombrant. J'assume toujours tout ce que je dis. Mais il y a des sujets qui sont essentiels pour les Français. Je vous assure que vous parliez tout à l'heure de mon agression par un type qui m'a dit je vais te fumer sur le Coran. C'est beaucoup plus important et beaucoup plus contemporain que les discussions que moi j'adore. J'adore les discussions historiques. J'adore les discussions entre thèses d'historiens, etc. J'adore ça. Mais c'est bon. On peut parler aussi, si vous voulez, de toutes les thèses sur l'existence de Jeanne d'Arc ou l'inexistence de Jeanne d'Arc. On peut parler aussi pour savoir si Napoléon a eu raison d'aller en 1812 en Russie. Je crois que vous avez fait tout ça tous les soirs depuis un an au moins ou un an et demi. Ça fait depuis que je suis né que je fais ça. Ça fait des années que vous le faites. Je sais, mais juste, je voudrais quand même, avant qu'on passe à ces questions-là... Non, je ne répondrai pas sur Pétain. Râle-bol. D'accord. C'est bon, là. Non, non, non. Je vous assure, ce n'est pas sérieux. Est-ce que le passage à l'homme politique ne dit pas « J'ai pu choquer, j'ai pu heurter, j'ai fait du mal. » Et quand je compare les Juifs français, les Juifs étrangers, etc., maintenant, comme homme politique éventuel, je ne peux plus me permettre de parler comme ça. Je ne suis pas, je ne suis pas et je ne deviendrai pas un homme politique comme les autres. Voilà. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas un politicien. Je ne fais pas des compromis avec la réalité. La politique ne m'a pas nourri. Je ne suis pas un professionnel de la candidature. Mon existence ne s'incarne pas dans les candidatures successives que je pourrais avoir. Je n'ai pas de parti politique dont je dois nourrir les affidés avec le financement public. Non, excusez-moi, ce n'est pas moi. Donc, moi, je dis, j'ai défendu des thèses, je me suis battu, ça m'intéresse, ça me passionne. Je vous dis, je peux passer des nuits entières pour savoir si Napoléon a bien fait d'aller en Espagne. Non, je parlais de Pétain. Eh bien, Pétain, c'est la même chose. Je peux passer des nuits entières pour savoir qu'est-ce qui est fait. Vous savez, je peux même passer des nuits entières pour savoir si le général de Gaulle a bien fait de laisser l'Algérie ou pas. On peut en discuter des heures. C'est passionnant. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. D'accord. Donc, en fait, vous dites, c'est du régime de l'histoire, mais comme homme politique éventuel... J'ai le droit quand même de ne m'intéresser à l'histoire. Mais comme homme politique éventuel, je ne veux plus en reparler. Je ne veux plus en reparler parce que ça... Vous savez pourquoi je ne veux pas en reparler ? Parce que c'est compliqué. Non, non, Rupel Friat. Non, je vous assure que non. Ce n'est pas pour ça. Et que ça blesse. C'est parce qu'on m'enferme et qu'après, on va discuter pendant trois heures de ça et qu'on ne va pas discuter des choses sérieuses. Attendez, alors, vous savez très bien questions économiques, on va vous poser des questions sur l'Europe, on va vous poser des questions sur l'Europe. Et ça n'intéresse pas les gens. D'accord. Moi, ce que j'entends, et j'entends, et d'une certaine façon, peut-être tant mieux, j'entends que vous ne voulez plus aborder cette question parce qu'elle blesse, qu'elle choque et que vous voulez passer à autre chose. Non, je ne... Bon. La démocratie, c'est blesser et choquer. La démocratie, c'est échanger des idées qui peuvent choquer. Il faut s'habituer. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir une démocratie. On doit choquer. Mais y compris sur ces sujets aussi. Mais sur tous les sujets, Rutil Frièvre. Aussi terrible. Il y a tous les sujets qui doivent être abordés librement. C'est ça, la démocratie. Sinon, il n'y a pas de démocratie. Maintenant, je ne veux plus en parler parce que, vous voyez, ça fait cinq minutes qu'on en parle. Donc, arrêtons. Alors, vous avez évoqué l'islam et l'islamisme et vous dites que c'est la même chose. L'islam est une civilisation incompatible avec les principes de la France. Ils peuvent se détacher de l'islam et avoir une pratique chrétienne de leur religion. Ce qui est nouveau dans ce que vous avez dit hier, c'est que vous dites qu'on peut combattre l'islam et l'islamisme et en même temps protéger les musulmans. Je tends la main aux musulmans. Il me semble que c'est la première fois que vous avez un discours, je dirais, sur les personnes, sur les êtres humains. Et ça n'est pas contradictoire avec notre petit échange qui vient de s'achever, que peut-être vous prenez conscience que les idées, c'est une chose, mais les gens, les personnes, c'est encore autre chose et que quand on veut avancer dans la politique éventuellement, on ne peut pas dire exactement la même chose. Je ne le fais pas d'abord pour ça. Je vais vous expliquer. J'ai toujours dit, contrairement à beaucoup et beaucoup de candidats déclarés, que effectivement, l'islam et l'islamisme, c'était la même chose. D'ailleurs, sémantiquement, c'est la même chose. L'islamisme a été inventé pour être un synonyme d'islam et pour équilibrer, vous savez, il y avait christianisme, judaïsme, protestantisme, vous connaissez le... C'est devenu l'islamisme politique et donc on parle... Depuis 79. D'accord. Vous voyez, c'est rien, 79. Quand vous avez des auteurs au XIXe siècle, ils disent indifféremment l'islamisme et l'islamisme. Mais la notion de l'histoire et la politique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais il n'y a pas de politique sans histoire. Oui, mais il n'y a pas... Et la politique, c'est pouvoir perpétuer l'histoire de France. Oui. Et on ne comprend pas... Attendez, c'est une très bonne question que vous posez, mine de rien. Parce qu'on ne comprend pas. Merci pour mine de rien. Vous ne la posez pas pour ça. Non, mais vous ne la posez pas pour ça. Vous voulez dire que l'histoire, ce n'est pas la politique. Mais oui, c'est-à-dire que... Oui, j'ai compris. C'est pour ça que je dis mine de rien. Donc, en fait, l'histoire m'a permis... Pardonnez-moi. Et c'est ce que je vous disais dans ma discussion avec Orban. L'histoire m'a permis de comprendre, avant beaucoup de gens, pas tout le monde, soyons pas prétentieux, mais avant beaucoup de gens, ce qui se passait aujourd'hui. C'est par l'histoire. Donc, oui, je distingue entre islam et musulman. Pourquoi ? Pour deux raisons essentielles. C'est un peu nouveau, vous êtes d'accord, c'est un peu nouveau. C'est pas nouveau dans ma tête, mais c'est nouveau dans mon expression. D'accord. Voilà. Et pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement. Parce que l'islam, je l'ai dit, c'est à la fois une spiritualité, une religion, mais aussi un corpus juridico-politique. Et même une nation, la fameuse Oumma, et même une civilisation hostile à notre civilisation depuis mille ans. Mais, il y a... Non, ça se discute pas. Non, 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 ça se discute pas. Mais, avec des flux, des reflux, etc. Mais... Et des rencontres, et des moments de rencontre, et des moments d'harmonie, et des moments de désir. Absolument. Non, d'harmonie personnelle, entre les gens, mais pas entre les civilisations. Justement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des musulmans français, des français de confession musulmane, devrais-je dire plus précisément, et qui peuvent très bien se détacher de ce corpus juridico-politique qu'est l'islam. Ils peuvent très bien vivre... Laissez-moi finir. Ils peuvent très bien vivre leur religion comme une spiritualité. Je dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que c'est la grande innovation qu'a été le christianisme par rapport et au judaïsme et à l'islam, qui sont des orthopraxies, c'est-à-dire que c'est la pratique qui compte, la religion qui donne des normes sociales, avec la religion chrétienne qui, elle, donne, si vous voulez, insiste sur la foi intérieure. Mais pourquoi ? C'est pour ça que je dis que toutes les religions en France doivent christianiser. Ça ne veut pas dire qu'on doit se convertir en christianisme, vous avez bien compris. Le judaïsme l'a fait. J'ai bien compris, mais attendez. Le judaïsme l'a fait. Attendez, attendez. Et qu'est-ce que je dis d'autre que la vieille phrase de Clermont-Tonnerre, le révolutionnaire aux Juifs qui disait « Rien aux Juifs en tant que nation. » Rien aux Juifs en tant que nation. Tout aux Juifs en tant qu'individus. Je dis exactement la même chose aux musulmans. Mais pour cela, pour cela, il faut s'assimiler. C'est-à-dire devenir français et s'arracher à la conception traditionnelle et juridico-politique de l'islam. C'est tout l'enjeu. Éric Zemmour, vous dites « christianiser ». J'entends très bien que c'est une notion de civilisation. Bien sûr. Et d'approche de la religion. Oui, mais d'approche de la religion. Donc là, déjà, on rentre dans quelque chose de différent puisque chaque religion peut considérer qu'elle a son propre esprit, son propre génie. Mais pas en France. Mais moi, comme mon idée, mon angle, entre guillemets, mon interview ce soir, c'est jusqu'où vous pouvez aller. J'ai presque envie de vous dire mais est-ce que ça veut dire que pour vous, il faudrait, votre France idéale, c'est une France blanche et chrétienne, y compris, puisque je veux vous pousser un peu à une forme de conversion. C'est ça que vous voulez ou pas ? Est-ce que je suis converti ? Est-ce que je suis chrétien ? Est-ce que mes parents se sont convertis ? Non. Est-ce que je suis assimilé ? Oui. Ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, vous savez, j'estime que l'islam est incompatible avec la France et la République. J'ai déjà expliqué ça mille fois, j'ai déjà dit liberté, égalité, fraternité, la France, l'islam, soumission, inégalité, homme-femme, esclaves, hommes libres, infidèles, musulmans et fraternité uniquement dans la Houma. Incompatible. D'ailleurs, c'est ce que disait le RPR en 1990, c'est ce que disait Jacques Chirac, c'est ce que disait Alain Juppé en 1990. Le RPR, vous voyez, on y revient. En revanche, à partir de là, à partir de cette dichotomie, de cette opposition, il y a un choix très simple. Soit c'est la France qui fait des accommodements raisonnables avec l'islam et qui accepte l'islam tel qu'il est, soit c'est l'islam qui fait des accommodements raisonnables avec la France. Depuis 40 ans, c'est la France qui a fait des accommodements raisonnables avec l'islam. Moi, je considère qu'il faut que ça soit l'islam qui fasse des accommodements raisonnables avec la France. C'est tout ce que je dis. Vous dites aux musulmans de choisir. Oui, absolument, de faire des accommodements raisonnables avec la France. Comme ont fait les juifs. Comme ont fait les protestants. Bon, c'est votre thèse. Ah, mais c'est pas ma thèse. C'est l'histoire, ma chère Ruth Alprie. Je suis désolée de vous le dire. Oui, mais enfin, sur les juifs, en l'occurrence, dans votre livre, vous avez une phrase qui a énormément choqué, vous le savez. Ça n'a aucun rapport. Ah, ben, si, parce que... Avec ce que je viens de dire. Oui, mais si, parce que vous dites, en fait, qu'en l'occurrence, les enfants sans l'air qui sont enterrés en Israël, c'est de la même façon que le terroriste qui les a tués. Vous m'aurez vraiment fait tous les poncifs classiques. Ben non, attendez. Vous vous inscrivez dans... Voilà, vous faites tous la même chose. C'est vraiment ridicule. Ben, attendez, mais vous l'avez écrit ou pas ? Bien sûr que je l'ai écrit. Ah bon, d'accord. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. Ah. J'ai dit ça parce que, encore une fois, moi, je réfléchis à quelque chose. Je ne me censure pas. Voilà. Je ne me censure pas. J'explique mes réflexions, le produit de mes réflexions. Ce livre est un côté chose vue. Pardon. Et donc, vous comprenez bien que je me livre, mon modèle étant évidemment le grand Victor Hugo dans Chose vue. Victor Hugo dans Chose vue ne se censure pas. Donc, je fais la même chose. Je veux parler, je veux réfléchir sur la défrancisation. Je comprends très bien, je ne mets pas dans le même sac un type qui exécute des enfants d'une balle dans la tête et les enfants qui sont morts. Enfin, je ne suis pas débile. Mais tant mieux. Moi, je suis très contente de l'entendre. Mais vous savez, il y a une... Buvez, je vous en prie. Buvez, je vous en prie. Il y a... Prenez le temps. Prenez le temps de boire. Prenez le temps de boire. Merci. Tranquillement. Il y a une instrumentalisation de tout ce que je dis. Par des gens qui me sont hostiles depuis 20 ans. Qui me combattent depuis 20 ans. Donc, je le sais. Donc, tout ce que je dirais pourra être retourné contre moi. Vous savez, c'est le mot de Richelieu. Donnez-moi trois mots de n'importe qui et je peux le mettre en prison. C'est ce qu'ils font. Je connais mes ennemis. Ils me harcèlent dans les prêtoirs judiciaires depuis 20 ans. Ils me poussent, ils poussent les juges à essayer, à vouloir me condamner tout le temps. Éric Zemmour. Ils veulent... Voilà. Donc, il faut savoir que tout ça est surinterprété jusqu'à plus soif. Vous regrettez ? Je... Vous regrettez de l'avoir écrit ? Mais je ne regrette jamais pour la raison que moi, j'essaye de réfléchir. Après, évidemment, je ne tiens pas à blesser des gens. C'est idiot. Surtout ces pauvres gens qui ont en plus perdu des enfants. Enfin, vraiment, je serais idiot. Inhumain. Inhumain et idiot surtout. Je ne crois pas être idiot de m'en prendre à ces gens-là. Inhumain, c'est quand même plus grave même. Mais c'est beaucoup plus grave. Mais inhumain, c'est rare qu'on soit inhumain. Mais là, idiot, oui, ça me vexerait. Un mot sur la dénonciation comme vous le faites de la communautarisation du repli sur soi des populations dans certains quartiers. Vous savez bien que ce constat, il est très partagé par un grand nombre d'observateurs, d'hommes politiques et déplorés. Mais ceux-là, pour un grand nombre d'entre eux, ils pensent que c'est une atteinte à la République parce que ce sont les principes d'égalité, des droits et devoirs et que dans le fond, on est tous égaux quand on est français, quelque origine que ce soit et on a tous des droits et des devoirs. Mais vous, vous avez des mots sur la République qui peuvent semer le doute puisque vous dites un républicain, c'est un homme de droite que les malheurs du temps obligent à se soumettre à gauche. On parle de LR, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Mais vous dites que les mots de laïcité et de République cachent le mot France, aident à cacher le mot France. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous dites ce soir je suis d'abord un républicain ? Ah non, je suis d'abord un français. Excusez-moi, la République, c'est un régime. Je suis d'abord un français. Il y a des monarchistes qui ont été des résistants héroïques. M. Renouvin, Destienne d'Orbe, je dirais, alors eux, ils n'avaient pas le droit d'être français ? Non, ils étaient d'abord français. Autour du général de Gaulle en 1940, il y avait beaucoup de monarchistes. Donc, ils étaient français. Non, d'abord, on est français. Moi, j'admire Napoléon, c'était un empereur, même si, en fait, c'était toujours la République qui continuait, mais peu importe. J'admire les rois de France. Non, la République, je vais vous dire, je suis républicain aujourd'hui parce que c'est le régime de la France et en plus, je considère que ce que je défends sur l'assimilation, sur l'égalité, sur le mérite à l'école, vous voyez, toutes ces vieilles lunes pour nos élites depuis 30 ans, c'était ça, la République. Ce sont eux qui ont trahi la République. Il y a des gens qui défendent ces principes républicains et qui trouvent que vous allez beaucoup trop loin, que vous excluez une partie de la population. Vous voulez parler de le printemps républicain et tout ça. Par exemple. Je vais vous dire quelque chose. Ces gens-là, j'ai déjà débattu avec eux parce que je les respecte. Bien sûr. Mais pour moi, vous savez, ils ont le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'ils font un diagnostic, ils comprennent ce qui se passe, mais ils ont peur de leur ombre. Et donc, ils sont caches derrière leurs petits doigts. Ouh là 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 ! C'est la République. Ils mettent la République d'abord au-dessus de Tours. L'important, c'est la France. L'important, c'est la France. Et aujourd'hui, ce ne sont pas des territoires perdus de la République. Ce sont des territoires perdus de la France et ce sont des territoires conquis par l'islam. Je vous rappelle que le livre de Rougier, l'élève de Gilles Kepel, le grand spécialiste de l'islam en France, parle de territoires conquis de l'islamisme. Ce sont des territoires conquis. Moi, je compare ça historiquement, vous savez. si on définit votre droite dans le fond pour finir, est-ce que vous vous dites moi je suis en dehors de la République ? Il y en a qui pourraient dire mais en fait, votre droite, c'est pas Séguin, peut-être c'est un peu Pasqua, vous l'avez dit, mais est-ce que c'est pas aussi Jean-Marie Le Pen ? Mais ma droite, c'est le général de Gaulle. Excusez-moi, c'est le RPF de 47. Oui, le RPF de 47. Parce que le général de Gaulle qui fait la loi Neuwirth, vous le critiquez. Oh ben si, si. Mais vous me prenez pour qui ? Mais attendez, c'est dans le suicide français, vous le dites. Non, je ne critique pas, je dis meun. D'abord, je ne parlais pas de la loi Neuwirth, je parlais de la loi sur l'avortement, c'est plus compliqué. Ah non, non, vous parlez de la loi Neuwirth, j'en suis sûre. Je vais vous dire quelle page. Mais on va le retrouver, je vous le dirai. Non, non, mais. Mais vous me prenez vraiment pour un homme du Moyen-Âge, quoi. Non, mais vous êtes fou, vous êtes folle, là. Vraiment, c'est. Non, non, on ne peut pas dire que vous êtes folle à une consoeur journaliste qui fait son travail. Mais non, mais franchement. On ne dit pas que vous êtes folle. Non, non. Non, mais parce que vous êtes vraiment là, vous prêtez des choses. Vraiment, qu'est-ce que j'ai à contre la loi Neuwirth ? Enfin, franchement, vous savez, c'est pas exagéré non plus. Je dis simplement, quand vous me dites, je vous répète, je vous répète que c'est moi le républicain. Je suis sérieux. D'accord. Par rapport à beaucoup de gens, c'est moi le républicain. La république de Léon Blum, de Jean Jaurès, la république de De Gaulle, de Pompidou, de Guy Mollet. Vous voyez, on peut remonter comme ça. Et donc pas de Jean-Marie Le Pen. La république de Lamartine. Et pas de Jean-Marie Le Pen. Mais Jean-Marie Le Pen, il s'inscrivait dans la république. Il n'était pas poutchiste. Enfin, il faut arrêter avec ce délire. Jean-Marie Le Pen, on peut avoir des accords, des désaccords. Mais c'était un républicain aussi, comme les autres. Tout le monde est républicain. Vous savez, il faut arrêter avec ce théâtre antifasciste dont a parlé Lionel Jospin. Vous vous souvenez ? Lionel Jospin a eu l'honnêteté de le reconnaître. C'était du théâtre antifasciste. Et je vois maintenant qu'on veut me refaire le même cirque, le même numéro, le même théâtre antifasciste. C'est moi maintenant le fasciste. Vous savez, cher Ruth Elkrieff, qu'on traitait le général de Gaulle de fasciste en 1958. Que la gauche le traitait de Caudillo comme Franco, de Duce comme Mussolini. Et donc vous êtes le général de Gaulle ? Oh non, arrêtez. Maintenant, je suis... Non seulement, alors avant j'étais un ringard et maintenant je suis fou. Mais non, mais non ! Je vais me mettre aussi le chapeau de Napoléon et je vais me prendre pour Napoléon. Mais non, parce que vous avez vu dans votre livre, vous êtes beaucoup sur l'homme providentiel. Mais l'homme providentiel, c'est la France. C'est l'histoire de France, l'homme providentiel. C'est que parce qu'on a guillotiné le roi, on ne s'en est jamais remis. Et donc on cherche des rois de substitution. Le plus grand fut évidemment Bonaparte. Voilà, c'est ça la France. C'est comme ça. Mais on comprend ou on croit comprendre, mais vous me dites que ce n'est pas ça, que vous vous positionneriez dans cette filiation d'hommes providentiels. Je me positionnerais à I.S., oui. Puisque je ne suis pas un homme politique traditionnel. Vous savez, comme disait Malraux, qui fait des compromis avec la réalité et qui s'invente des adversaires pour ne pas voir l'ennemi. Ce n'est pas moi. Les femmes, ça c'est une des constantes de vos livres. Le premier sexe, le premier livre et bien d'autres. Alors là-dessus, dans votre dernier livre, vous dénoncez la cancel culture, vous dénoncez les réunions non mixtes, les féministes intersectionnelles. Bon, c'est pareil, vous n'êtes pas le seul à le faire. Vous n'êtes pas du tout seul à le faire. En revanche, pardonnez-moi, je finis. Je vous en prie. En revanche, vous êtes peut-être un des seuls à avoir considéré que le déclin de la France avait commencé par l'accès des femmes au compte en banque à un chéquier. Page 31 du suicide français au divorce. Page 101. Et sur mon plateau en 2013, avez-vous dit ou non ? Attendez, attendez. Avez-vous dit ou non en 2013 sur mon plateau, les femmes n'expriment pas le pouvoir, elles ne l'incarnent pas, le pouvoir s'évapore quand elles arrivent. Vous l'avez dit ? J'ai dit ça. Et voilà, j'ai dit ça. Maintenant, je n'ai pas dit ce que vous avez dit avant. Excusez-moi, vous avez inventé. Non, non, non. J'ai dit le déclin de la France commence dans les années 70 avec la remise en cause des années 70. Ça n'a rien à voir. Vous dites en 67 l'accès à un compte en banque à un chéquier et le divorce. Mais alors, mais l'accès à un chéquier, personne n'avait de chéquier. Les ouvriers n'ont été payés au moins qu'en 68, en 69 même. Alors, personne n'avait de chéquier en France à part les bourgeois. Donc, il faut arrêter avec ça. Et je n'ai jamais dit que c'était... Encore une fois, vous me prenez pour un idiot. Je dirais ça et ça serait le début du déclin. Non, franchement. Donc, je dis simplement, je vais préciser, je parlais, j'ai fait un livre il y a 15 ans qui s'appelait Le premier sexe. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup parce que j'ai lu... C'est un joli titre. Très joli titre, merci. C'est vrai. J'ai relu il n'y a pas longtemps un livre tout à fait remarquable, complètement oublié aujourd'hui, de Léon Blum qui s'appelait Du mariage. Sur le mariage. Vous avez lu ce livre remarquable et qui en fait disait les jeunes femmes de la bourgeoisie parce que chez les prolétaires c'était déjà fait. Les jeunes femmes de la bourgeoisie doivent avoir une vie sexuelle avant le mariage. Et évidemment, on l'a traité de pornocrate, etc. Et ça m'amuse beaucoup, je vais vous dire. Pourquoi ? Parce que 15 ans plus tard, c'est les élections législatives de 1936, il va devenir président du conseil et on lui parle de ça, de ce livre. Alors que lui, évidemment, est dans d'autres choses. Il est dans la campagne de 1936. Donc ça m'amuse beaucoup de voir... Donc c'est ce qui vous arrive ? Oui, c'est ce qui m'arrive. Donc, je répète précisément, je répète précisément. Je parlais et c'est pour ça que j'ai été en avance. Une fois de plus, vous me dites beaucoup, moi je le disais avant, je le disais il y a 15 ans quand je me faisais insulter. C'est exactement comme sur l'islam et l'immigration. Qu'est-ce que je disais ? Je disais, il y a, et c'est les féministes elles-mêmes qui le disent, des valeurs féminines, des valeurs masculines qui sont accolées aux femmes et aux hommes. Ça ne veut pas dire que les valeurs féminines, qu'est-ce que c'est ? C'est la paix, c'est le consensus, c'est la conciliation, c'est... Ça peut être discuté. Attendez, je n'ai pas dit que ce n'était que les femmes qui avaient ça. Des valeurs féminines qui pouvaient être portées par des femmes mais aussi par des hommes. Et je disais que quand ces valeurs féminines dominent, comme c'est le cas depuis 20 ans, on nous dit que c'est merveilleux, les féministes nous disent c'est formidable, la société va être beaucoup mieux, etc. Moi je dis non, c'est une catastrophe pour la société quand ces valeurs féminines dominent. Donc par exemple Angela Merkel qui a exercé le pouvoir pendant 16 ans, en Allemagne c'était une catastrophe. Il y a des femmes qui ont des valeurs masculines. Thatcher étant l'exemple assez emblématique. Vous voyez, il faut... Le problème, le problème, je vais vous dire, je vous le répète exactement, c'est comme pour tout à l'heure. Trop intelligent. Non, je ne suis pas trop intelligent, vous êtes gentil. Mais j'essaye, j'essaye de réfléchir, oui. Ça c'est vrai, dans une époque qui ne veut faire que du sentiment et que de l'invective, on interdit de réfléchir honnêtement et en essayant d'approfondir les choses. Moi je le fais dans mes livres à mes risques et périls. Bon ben voilà, c'est tout. Non mais là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, et c'est normal, si vous vous apprêtez à être candidat... On raconte n'importe quoi. Non, on ressort toutes vos déclarations, c'est tout à fait normal. Vous savez très bien et vous le savez très bien et ça n'est pas pour autant une offensive ou une malfaisance. C'est un travail de journaliste. Non, c'est une offensive et une malfaisance de l'éclairer comme c'est éclairé. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi au moins, moi au moins, j'ai ma conscience pour moi. Je veux dire par là que mes livres, c'est moi qui les écris, ce ne sont pas des communicants, ce ne sont pas des conseillers. Mes livres se vendent, ils intéressent les gens, ils intéressent les Français. C'est le best-seller aujourd'hui. contrairement à toute la classe politique française. Éric Zemmour, vous vous proposeriez une loi supprimant le droit à l'avortement ? Ça ne va pas, non. D'accord, parce que vous étiez en Hongrie aux côtés de Mike Pence qui a vanté les lois anti-avortement. Je ne l'ai pas vu. C'était son discours. Je ne proposerai pas de loi contre l'avortement. Ni une loi contre l'homosexualité comme Victor Orban. Attendez, vous avez une minute ? Oui. Victor Orban n'a jamais proposé de loi contre l'homosexualité. Il ne veut pas qu'on parle à des mineurs de l'homosexualité. Eh bien, il a bien raison. Les lobbies LGBT n'ont rien à faire dans les écoles. Vous m'excuserez, vous seriez content de vous si on venait faire de la propagande LGBT à vos enfants quand ils ont 6-7 ans. Je suis sûr que les Français qui nous regardent sont en désaccord total avec ça. Donc, il a tout à fait raison. vous feriez une loi comme ça ? Là-dessus ? Oui, il a raison. Les lobbies, quels qu'ils soient, pas seulement LGBT, les lobbies antiracistes aussi, il faut extirper la propagande de l'école. Depuis 30 ans, j'ai eu des enfants, j'ai des enfants, je veux dire, j'ai eu quand ils étaient petits, quand ils étaient collégiens, j'ai suivi leur scolarité, j'ai regardé les cours et les programmes. C'est une machine à propagande du politiquement correct, antiraciste, LGBT, etc. C'est un scandale. Il faut extirper ça de notre école. Vous savez, ce n'est pas pour rien que les gens fuient vers le privé. Donc, on sélectionne les enseignants ? Non, 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 on n'a pas besoin de sélectionner les enseignants. Les enseignants, ils sont sélectionnés par les concours. Bon, ce n'est pas sur des problèmes idéologiques. En revanche, vous remarquerez que dans beaucoup d'écoles telles Sciences Po, aujourd'hui, on sélectionne sur des critères plus ou moins idéologiques et plus ou moins sociologiques. Dernière question, avant que François Langlène vienne s'installer, la Hongrie, vous avez dit à votre tour, c'est pour ça que je voulais vous en parler, que ce pays était le phare. Vous avez apprécié beaucoup votre rencontre avec Victor Orban. Aujourd'hui, elle bénéficie de plusieurs milliards de fonds européens. Elle défend bex et ongles la primauté de l'OTAN et par ailleurs, elle s'oppose au décret des travailleurs détachés. J'imagine quand même que vous êtes plutôt pour que nous ayons moins de travailleurs détachés ou en tout cas dans des conditions moins favorables pour les travailleurs détachés. Mais la Hongrie... Je suis contre le principe des travailleurs détachés. Voilà. On a le droit d'avoir Deuxièmement... Je voulais rappeler juste que la Hongrie avait un certain nombre de qualités qui ne sont peut-être pas celles que vous proposez. Sur l'OTAN, vous avez tort. Ils sont beaucoup plus proches des Russes aujourd'hui. Ce sont les Polonais qui bloquent avec la Russie. Vous m'avez dit autre chose ? Oui, sur les milliards de fonds européens. Sur les milliards de fonds européens. C'est très intéressant ce que vous dites. Aujourd'hui, la commission de Bruxelles et les grands pays européens comme l'Allemagne et la France font du chantage aux fonds européens. C'est-à-dire qu'on oppose de l'argent si Orban et les Polonais veulent bien se soumettre à l'idéologie dominante. C'est un scandale. Vous savez, ces fonds, ou alors on est européen, on ne l'est pas. C'est des fonds de solidarité. Normalement, attendez, normalement, et c'est bien, on fait une introduction avec François Langlais, je suis sûr qu'il sera d'accord avec moi. Oui, c'est pour ça. Normalement, ces pays-là, comme ils étaient pauvres à cause du communisme et comme ils sont rentrés tardivement dans le marché commun, ils auraient dû, pour se protéger, selon la loi du protectionnisme, vous savez, des économies en enfance de liste, ils auraient dû faire des droits de douane. Comme ils n'ont pas mis des droits de douane, on leur a donné de l'argent pour compenser parce que du coup, il y a toutes les usines allemandes là-bas et il y a toutes les grandes surfaces françaises. Donc sinon, ils auraient mis des protections douanières et ils n'auraient pas eu besoin de notre argent. Donc il faut arrêter et vraiment ce chantage honteux, c'est honteux ce qu'on fait aux hongrois, c'est honteux ce qu'on fait au peuple hongrois qui démocratiquement s'exprime comme c'est honteux ce qu'on fait au peuple polonais. Ces gens de la commission de Bruxelles sont des tyrans qui sont durs avec les hongrois et qui se couchent devant Erdogan le turc. Merci beaucoup pour cette première partie. Vous avez vu, je fais abstraction des différents qualificatifs mais nous avons échangé et je vous ai interrogé pour savoir jusqu'où vous iriez et vous avez dit un certain nombre de choses, c'est-à-dire je n'irai pas jusqu'à parler de ceci ou de cela, en tout cas plus aujourd'hui peut-être. Non mais je ne peux pas parler de choses qui n'intéressent pas les gens. François Langlais est arrivé pour évoquer les questions économiques. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bonsoir Ruth. Bonsoir Réaignaud. Bonsoir François. Vous me donnez raison sur la Hongrie. On va y venir. Bonsoir. On va commencer par parler immigration au travail. Alors il y a un pays qui a fait à peu près ce que vous préconisez, il a fermé ses frontières aux étrangers, c'est le Royaume-Uni. Résultat, et on le voit très nettement depuis quelques jours, des pénuries qui se développent, notamment en matière de carburant parce qu'on manque de chauffeurs. Il y a plusieurs centaines de stations-services qui sont fermées. Pénurie pour la nourriture. Des étals sont vides dans les supermarchés par manque de personnel dans l'agriculture. Les cultures pourrissent sur pied parce que les récoltes ne sont pas faites dans la santé, dans le nettoyage, tous les secteurs qui font travailler les étrangers. Au point que le Premier ministre, Boris Johnson, samedi dernier, a dû revenir en arrière et accepter d'accueillir quelques milliers de travailleurs. On se dit, finalement, le Zemmourland, ça existe, c'est pas loin et c'est un peu le bazar. Vous avez oublié un point, cher François Langlais, c'est que les salaires remontent. Ça, vous l'avez oublié soigneusement. Parce que, vous avez raison, il y a des problèmes ponctuels. On va en parler, je ne vais pas occulter ça ni éluder. Mais vous oubliez l'essentiel, la vieille loi marxiste de l'armée de réserve du capitalisme qui est que les immigrés, c'est d'abord cela. Et donc, au Royaume-Uni, les salaires remontent. Pourquoi vous ne le dites pas ? Ils augmentent exactement de la même manière en Allemagne et aux Etats-Unis. C'est les mêmes chiffres. Il n'y a qu'en France que ce n'est pas le cas. C'est vrai. Il n'y a qu'en France que ce n'est pas le cas, comme par hasard. Et deuxièmement, vous dites Zemmourland. Moi, je vais vous dire Zemmourland. Ce n'est pas le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a... mais ce n'est pas abusé de l'immigration. Ils ont été, mais fous furieux avec l'immigration depuis 30 ans. Ils sont très dépendants de la manœuvre étrangère. Merci. Il y a Zemmourland. C'est le Japon, mon cher François Langlais. Le Japon, depuis 40 ans, a refusé l'immigration. Le résultat, le résultat... Et un problème démographique très important. Je réponds à François. Je vous réponds en même temps. Je ne suis pas sûr que ce soit un modèle en termes de croissance. Attendez, attendez, attendez. 3% de chômage. avec du sous-emploi. Deuxièmement, excédent commercial. Tout ce qu'on n'a pas. Troisièmement, une sécurité absolue. Il y a des places vides en prison, mon cher François Langlais. Oui, mais... Attendez, attendez. Il n'y a pas que l'économie dans la vie. C'est important. On laisse un portefeuille dans un café. Il n'est pas volé en Japon. Ça fait une petite différence de tranquillité, de sérénité. Quatrièmement, je n'ai pas fini. Une société confucéenne, ça n'a absolument rien à voir. Non, arrêtez avec votre numéro de la société confucéenne. En l'occurrence, je parle d'économie. La culture, ça compte. L'économie, cher François Langlais, productivité magnifique, robotisation en pointe. Pourquoi ? Parce que justement, ils n'ont pas choisi la facilité de l'immigration. Vous savez, j'ai revu, je crois que c'était le septième plan, ça ne nous rajeunit pas, dans les années 70. Il y avait un rapport, à l'époque, il y avait la planification française. Qu'est-ce qu'elle disait ? Les planificateurs disaient qu'il faut arrêter avec l'immigration. C'est la solution de facilité pour les patrons. Les patrons français n'ont pas voulu écouter alors que les japonais, alors que les japonais, mais moi, c'est ma réponse. Ma question, c'était comment pouvez-vous faire ça sans provoquer des désordres qui compliqueraient considérablement la vie des Français ? D'autant que nous sommes, vous le savez, dans une période où il y a un million d'emplois qui ne trouvent pas preneur. Je ne vous le fais pas dire. D'abord, il faut bien voir les postes, les secteurs où il y a beaucoup d'immigrés. Santé, bâtiments, restauration, nettoyage. On est d'accord. D'accord ? Ça fait quand même une bonne partie de l'économie. Je n'ai pas dit que c'était rien. J'ai dit, il faut d'abord s'il vous plaît. Vous omettez la santé, il faut le dire aussi. Absolument. La santé... Les médecins dans les hôpitaux ? Les médecins dans les hôpitaux, mais vous savez pourquoi ? Parce qu'on a fait un tel numerus clausus qu'on a empêché des jeunes Français à zéro sivre qu'ils sont un point d'être médecins et maintenant, on va chercher pour faire des économies des médecins irakiens et des médecins algériens. C'est un scandale de plus. Mais est-ce que vous convenez quand même que le fait de fermer les frontières en instantané n'est pas la réponse compte tenu de ces contraintes sur lesquelles on bute ? Si, c'est la réponse. Il faut l'accompagner. Mais laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Il faut évidemment un programme de formation. C'est une évidence. Évidemment. Il faut évidemment revaloriser ses salaires. Il faut... Vous savez, on l'a vu dans l'activité des boueurs à Paris. Vous avez remarqué depuis qu'il y a eu revalorisation de salaire et conditions hygiéniques bien meilleures, il y a beaucoup moins d'immigrés. Et deuxièmement, vous avez l'air de croire que ce sont les immigrés qui travaillent, via la vieille entienne, parce que les Français ne veulent pas faire ces boulots-là. D'abord, il faut bien comprendre que ça, c'est surtout vrai dans les métropoles et surtout en région parisienne. Par exemple, dans la France périphérique, dans les restaurants, dans les cuisines, il n'y a pas d'étrangers, il y a le plus souvent des Français. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut, pour travailler dans la restauration, être près de son lieu de travail. Et comme les banlieues sont occupées par les enclaves étrangères, il n'y a plus quasiment de Français. Maintenant, deuxième réponse, vous avez l'air de dire que les Français ne travaillent pas et que les immigrés travaillent et qu'il faut absolument des immigrés pour faire le travail que les Français ne veulent pas. Je vous rappelle des chiffres quand même. Je constate la réalité. Oui, je vous rappelle des chiffres. Il y a aujourd'hui 8% de chômeurs en France en moyenne. Parmi les étrangers, ce chiffre monte à 14%. Il y a aujourd'hui, pour les inactifs, 13% de Français inactifs. Chômeurs, plus gens qui ne travaillent pas, femmes au foyer, etc. Chez les étrangers extra-européens, ce chiffre monte à 40%, François Langlais. Donc, si vous voulez, ce sont les Français, le travail des Français qui entretiennent ces inactifs. Ce n'est pas l'inverse. Je n'ai pas du tout été jusque-là. Moi, ma question portait sur le comment. Vous avez en partie répondu. On va avancer un petit peu si vous voulez bien et parler d'un mot que vous connaissez bien, le protectionnisme. Vous avez évoqué l'ITS tout à l'heure. Renault, qui est une entreprise, constructeur automobile éminent, au sein duquel l'État a une participation de 15%. C'est le premier actionnaire. Si vous étiez au pouvoir, vous auriez à surveiller ce que fait Renault, justement, en tant que, non pas propriété intégrale, mais premier actionnaire. Or, Renault fait fabriquer ses Dacia électrique en Chine. C'est la voiture électrique la moins chère du marché. Elle est à 17 000 euros avant les bonus. C'est beaucoup plus bas que les autres. Si vous êtes au pouvoir, justement, en tant qu'actionnaire, est-ce que vous interdirez à Renault cette délocalisation ? Je considère que les délocalisations ont été très excessives par les entreprises françaises, en particulier quand on compare aux entreprises allemandes qui ont délocalisé beaucoup aussi dans les pays de l'Est que vous citiez tout à l'heure énormément en Chine, et qui, au contraire, ont gardé quand même la dernière main, si j'ose dire, en Allemagne. Je pense que les Français, Renault, Peugeot, auraient pu faire la même chose. Mais il y a une différence. C'est qu'en vérité, il y a eu une espèce de pacte avec le diable entre les grandes entreprises françaises et les autorités publiques de l'État. C'est que les Français ont aggravé considérablement et ont alourdi considérablement le poids des impôts, des charges sociales parce qu'on a un système social complètement dispendieux, hyper généreux. On y verra. Très bien. C'est pour ça aussi que les entreprises françaises sont parties à l'étranger pour échapper. Vous interdisez ou pas ? On ne va pas interdire. D'abord, on est le premier actionnaire. On n'est pas principal actionnaire. On ne peut pas interdire comme ça. Regardez ce qui s'est passé avec Bruno Le Maire qui a interdit la fusion de Renault avec Fiat. Oui. Je remarque que c'est une fusion. Ce n'est pas une délocalisation. Et puis, je répète, effectivement, là, vous avez raison, c'est qu'on devra faire pression sur les grandes entreprises pour qu'ils rapatrient des usines en France. Mais pour cela, il faut effectivement alléger les charges, etc. Il faut qu'ils soient compétitifs. Vous savez très bien qu'on a aujourd'hui un poids de charges qui est beaucoup plus élevé. On a des prélèvements obligatoires à 47%. Les Allemands en ont à 41%. Donc, il faut faire un effort d'abord. Et après, on se retourne à les entreprises, on leur dit, voilà, vous pouvez revenir dans un espace à peu près compétitif. Est-ce que vous êtes en faveur de la taxation des produits qui viennent de Chine ? J'ai en tête, évidemment, l'exemple de Trump qui a augmenté les taxes de 20%. Ça veut dire qu'un smartphone comme celui-ci qui vaut 600 euros neufs, eh bien, il passe à 750. Donc, c'est une augmentation de prix très importante. Et pour autant, aux États-Unis, ça n'a pas diminué de façon substantielle les importations chinoises. Au contraire. Alors, quel est le bon outil pour protéger l'industrie française ? La question ne se pose pas vraiment puisque, malheureusement, je dis bien malheureusement, nous avons donné les négociations commerciales à l'Europe. Donc, vous respectez cette règle-là ? Mais attendez, attendez. Elle sera intégrée dans l'Europe et respectera les règles de l'Europe. En tout cas, pour l'instant, vous êtes d'accord ? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une grave erreur de nos dirigeants passés parce qu'on nous dit à plusieurs, on est plus fort, vous connaissez le fameux slogan, sauf qu'on est plus fort quand on est tous d'accord. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on sacrifie dans les négociations commerciales l'agriculture française voire l'industrie française à l'industrie allemande qui est la plus puissante. On m'a raconté que, vous savez, au temps de Nicolas Sarkozy, M. Barroso, qui était... Président de la Commission. Exactement. Il avait dit à Nicolas Sarkozy qui essayait de défendre les agriculteurs français dans les négociations commerciales. Il avait dit tu ne vas quand même pas sacrifier l'industrie automobile allemande pour quelques poulets. C'est ça l'état d'esprit dans la Commission. Donc vous voyez, et deuxièmement, et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, suspendre tous les accords de libre-échange. Ne plus en signer, déjà. Ne pas suivre comme M. Macron qui suit. C'est ce qui se passe. C'est le cas aujourd'hui. De ce point de vue, vous êtes d'accord avec Macron ? C'est Macron qui est d'accord avec moi parce que comme libre-échange, il se pose là. Et là, il a enfin compris. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que son quinquennat à l'Elysée, c'est son stage ENA. Il apprend la France, les Français. Donc il comprend des choses. Donc si vous voulez... Aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut... Alors, on peut réfléchir, on peut engager une négociation pour essayer de reprendre la négociation commerciale. Après tout, c'est une compétence qu'on peut la reprendre. On peut voir s'il y a des pays alliés parce qu'on n'est pas tout seul. On ne fait pas la loi. Deuxièmement, on peut aussi essayer d'imposer la fameuse taxe carbone qui est une forme de protectionnisme. On en discute. Et je sais bien. Mais sauf que les Allemands ne veulent pas. Vous y êtes favorable, vous ? Vous y êtes favorable. Moi, je suis très favorable. Et moi, je pense que ça a été une erreur funeste de faire rentrer la Chine dans l'OMC en 2001. Donc évidemment que je suis favorable. Tout ce qui peut protéger contre la Chine, aujourd'hui, c'était une catastrophe faite par nos dirigeants passés. L'Europe l'envisage aujourd'hui. parlait des retraites. Est-ce que vous êtes pour ou contre le report de l'âge légal de la retraite qui est fixé aujourd'hui à 62 ans ? Et si oui, jusqu'à quel âge ? Oui, je suis favorable au report de l'âge de la retraite. De l'âge légal ? De l'âge légal. Et à quelle hauteur le situeriez-vous ? Je pense qu'on peut évaluer 64 ans en 2030. Progressivement. Trois mois, voilà, progressivement. Est-ce que vous êtes aussi en faveur de la suppression des régimes spéciaux de retraite ? Je pense qu'effectivement, il faut aller vers un alignement. C'est assez banal. Un alignement entre le privé, le public, en voyant, évidemment, on ne va pas tout mettre comme ça, mais on peut donner une direction. 64 ans et suppression des régimes spéciaux, là, vous êtes d'accord avec Édouard Philippe. Bien sûr. C'était la ligne des Républicains. Oui, mais Édouard Philippe n'a pas forcément tort. Je suis en désaccord sur d'autres sujets avec Édouard Philippe, mais là-dessus, je pense, si vous voulez, on voit bien que nos dépenses de retraite nous coûtent très cher. 14% du PIB et si j'ai bien compris, 3% de plus que nos partenaires européens qui travaillent plus. Deuxièmement, il y a 67 ans en Allemagne. Deuxièmement, justement, ce qu'on a constaté, c'est que quand on décale l'âge de la retraite, en fait, on travaille plus et plus vieux. Parce que le problème, c'est qu'on peut retarder l'âge de la retraite, mais ce n'est pas pour que les retraités deviennent des chômeurs. Parce que si les patrons les virent à 55 ans, ça ne sert à rien. Donc, il faut une mesure équilibrée. Il faut imposer aux entreprises un système de bonus-malus qu'ils ne renvoient pas les gens de 55 ans, de 60 ans. D'ailleurs, on remarque que, et vous avez dû le remarquer aussi, qu'à partir du moment où on a décalé à 62 ans, l'âge moyen du travail a augmenté. On travaille plus. Et nous, on a un problème, vous le savez bien, qu'on manque d'activité. C'est-à-dire qu'en gros, les gens entre 15 et 64 ans travaillent moins en France, en masse évidemment, que les Anglais, que les Allemands, que les Américains. Est-ce que là-dessus, du coup, Marine Le Pen, proposant la retraite à 60 ans et 40 annuités, est totalement irréaliste, propose une solution qui n'est pas applicable ? Vous savez, Marine Le Pen, elle raisonne en politicienne. C'est-à-dire qu'elle dit je veux un marqueur de gauche. Et donc, elle prend la retraite à 60 ans. Moi, je ne raisonne pas comme ça. Aujourd'hui, ça a été, si vous voulez, on a une espérance de vie en bonne santé plus longue à 65 ans que les gens l'avaient à 60 ans en 1981 quand elle a été appliquée. Donc, je pense que c'est raisonnable d'augmenter. En plus, je pense, moi, philosophiquement, que le travail, c'est la santé. Alors, évidemment, je dis bien, je sais bien que mon travail, notre travail est beaucoup plus léger, si j'ose dire, qu'il y a des travailleurs durs. Vous diriez, du coup, vous êtes un peu libéral et souverainiste à la fois ? C'est ça ? On essaye de comprendre peut-être votre logiciel ? Oui, ça ne me gêne pas. Il faut effectivement, libéral, je ne sais pas ce que c'est parce que ça a changé depuis le 19e siècle. Je ne parle pas sociologiquement et socialement. historiquement, etc. Mais en tout cas, l'économie de marché, nous sommes dans un grand marché, on ne va pas sortir du grand marché, c'est sans doute le seul avantage de l'Europe, c'est le grand marché. Donc, on ne va pas en sortir. Donc, il faut que les entreprises françaises soient compétitives. Or, depuis 40 ans, mais on va parler du système social, vous m'avez dit. On y vient. On y vient. Alors, allez-y. Juste auparavant, vous l'avez dit en une incise, vous imposeriez des bonus-malus aux entreprises de façon à ce qu'elles emploient plus de seniors. Qu'elles ne virent pas déjà les seniors. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'un départ sur deux à la retraite se fait à partir du chômage. Mais c'est ce que je vous dis. Oui. C'est ce que je vous dis. Si on allonge l'âge de la retraite pour en faire des chômeurs, c'est un scandale. Donc, je vous dis, il ne faut pas que ce soit comme ça. On allonge l'âge de la retraite, mais ils ne deviennent pas des chômeurs. Donc, on incite financièrement les impôts. Absolument. Les impôts. Les impôts et globalement, les prélèvements obligatoires, comme on dit, qui représentent, vous le savez, 43,5% cette année. Mais on n'est pas loin du record. Le record, c'était en 2017. Bon, c'est en gros 1 000 milliards d'euros. C'est aussi un record mondial. Faut-il les baisser ? Et si oui, de combien ? Il faut essayer d'aller vers la moyenne des pays européens, nos concurrents directs. L'Allemagne, c'est 41%, c'est ça ? ils sont 10 points en dessous de nous. 10 points ? Oui. 47, 41 ? Ah, la moyenne totale ? Oui. Mais vous mettez les anglais de l'OCDE. C'est la moyenne de l'OCDE, pardon, je me trompe. Peut-être la moyenne européenne est un peu plus élevée. c'est pour ça. Déjà, c'est beaucoup. Donc, il faut effectivement les baisser. Je pense, si vous voulez, que nous avons vécu depuis 30 ans, tout le monde dit nous sommes endettés, etc. Mais on ne dit jamais, vous savez bien, qu'on a un endettement de 118% du PIB, et qu'en plus, Emmanuel Macron jette ça comme des smarties, donc si vous voulez, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Je vous interroge. J'ai compris. Non, mais juste sur la dette, il faut la rembourser ? De toute façon, on la rembourse tous les jours, la dette. Il n'y a pas de débat ? Vous ne faites pas partie de ceux qui disent que c'est une dette qu'il faut récuser ? Attendez, soyons pas hypocrites. La dette, on la rembourse tous les jours, vous savez très bien. On rembourse les intérêts, on rembourse les gens Est-ce que ça vous paraît juste et nécessaire de le faire ? C'est comme ça, oui. Sinon, on ne nous prêtera plus jamais. Voilà, c'est simple. Donc on respecte les engagements ? Oui, on respecte toujours la parole de la France. Vous savez, c'était une catastrophe quand la révolution a renoncé à payer la dette, vous vous souvenez, et qu'on a fait la fameuse pancoute des deux tiers. On l'a payé très cher après. Donc oui, on rembourse la dette. Mais de toute façon, c'est intéressant, on peut continuer. Donc on peut continuer. Donc je disais, on s'endette, et pourquoi on s'endette ? On s'endette pour financer un État-providence complètement fou. C'est-à-dire qu'on a, vous savez bien, des dépenses sociales qui sont astronomiques, qui représentent 30% du PIB, c'est le record mondial. Et pourquoi on fait cela ? Pour trois raisons, d'après moi. La première, c'est parce que notre modèle social est ouvert aux quatre vents. Nous sommes le pays le plus généreux avec le monde entier. Nous soignons tout le monde et nous donnons des mêmes droits avec la fameuse AME à des clandestins qui ont plus de droits que des gens. Donc notre système est beaucoup trop généreux. Deuxièmement, nous le gérons mal puisque le grand magistrat Charles Prats estime à la fraude fiscale à 50 milliards par an. Et troisièmement, nous en revenons à votre histoire de retraite et d'activité. Nous avons un volant d'activité inférieur aux autres pays. Donc nous travaillons moins sur la quantité. Donc il faut jouer sur ça. Et je pense donc qu'il faut réduire la voilure sociale, mais il ne faut pas la réduire en réduisant le modèle social des Français. Il faut absolument supprimer les allocations de solidarité aux étrangers. C'est-à-dire que... Je finis. C'est-à-dire que je précise simplement. Il faut que la solidarité nationale redevienne nationale et que les allocations logements, les allocations familiales, le RSA soient réservées aux Français. Quand vous dites pour les étrangers justement, pour les étrangers en situation régulière, ceux qui cotisent, évidemment, ils ont droit aux prestations sociales. Évidemment. Vous parlez de la fraude et vous avez l'air de reposer pour beaucoup le financement de la baisse des prélèvements là-dessus. Non. 50 milliards. Honnêtement, j'ai entendu Marine Le Pen donner ce chiffre-là. Jean-Luc Mélenchon... Mais c'est Charles Prats, c'est personne. Oui. Mais vous l'endossez. Je veux dire, vous l'en donnez. C'est quand même des montants considérables. J'ai juste un chiffre à vous donner. C'est celui du Sénat américain qui évalue la fraude fiscale et sociale aux États-Unis à 80 milliards d'euros pour une économie qui est 7 à 8 fois plus grande que la nôtre. 10 milliards, c'est déjà considérable. Ça supposerait que justement, on les retrouve, ces fraudes. Aujourd'hui, on a l'une des meilleures administrations fiscales au monde, justement parce qu'elle est chargée de recouvrer les impôts parmi les plus élevés. Vous savez qu'il y a 2 millions de fausses cartes vitales ? Vous savez que dans le soupe de Casablanca, il y a des gens qui fabriquent des cartes vitales et ils les vendent pour 3 fois rien ? Est-ce que vous avez déjà vu l'hôpital en France, François Langlais ? Le monde entier se fait soigner dans l'hôpital en France avec des fausses cartes vitales ou avec la carte du cousin ou du frère. Tout le Maghreb se fait soigner en France. Toute l'Afrique noire se fait soigner en France. Qui paye ? Mais qui paye François Langlais ? Éric Zemmour, qui est des fraudes, c'est indiscutable. Elles ont été évaluées d'ailleurs. 50 milliards, c'est ça qu'il y a en France. J'ai bien compris. 50 milliards, c'est énorme. Et 2 millions de fausses cartes vitales, c'est pas énorme. Et combien de centenaires en Algérie qui sont morts depuis longtemps et qui continuent à toucher une retraite, c'est pas énorme ? Honnêtement, 50 milliards, c'est pas sérieux. Vous n'avez aucune preuve. Il dit ça à Charles Prats. Il a évalué. Vous avez lu son livre. Mais évidemment. Vous savez que la Cour des comptes évalue entre 15 et 45 milliards ? La Cour des comptes. Déjà, c'est pas pareil. Sur les fraudes sociales, Excusez-moi, elle va jusqu'à 45 milliards. Honnêtement, quelqu'un qui finance des dépenses sûres par des recettes hypothétiques, on se dit, Et je tiens à vous dire que je ne parle pas que de la fraude. Je parle des allocations légales aux étrangers. Les allocations logements. J'entends bien. Je crois que les étrangers représentent 20 à 30 % du logement social. Et vous disiez... Le RSA. Le RSA. La suppression de l'AME. C'est pas rien tout ça. Ça, c'est pas de la fraude. J'entends bien. Vous avez dit que votre objectif était de diminuer les prélèvements obligatoires de 6 points de PIB. Bon, ça fait quand même 130, 140 milliards d'euros. C'est une somme énorme. On peut continuer. On peut continuer avec la fiscalité. Continuer à quoi ? C'est-à-dire, on peut baisser... Emmanuel Macron a baissé de 10 milliards les impôts de production. Il ne les a pas financés. C'est de la dette pure. C'est ce que vous feriez ? Je suis d'accord. Mais il faut les baisser. On a une chance. C'est que... Et d'ailleurs, lui, il en profite largement. C'est-à-dire que vous laissiez creuser le déficit ? Non, mais attendez. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il a fait ça. Ah, merci. D'accord. Et comment il l'a financé ? Par la politique de la Banque Centrale Européenne. Vous êtes d'accord ? Avec le quantitative easing et les taux à 0%. Vous êtes d'accord aussi ? D'accord. Donc, il y a, si vous voulez, je pense que la France est dans une situation catastrophique. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Nous sommes vraiment en déclin économique. Nous avons désindustrialisé comme jamais. On est passé de 24% de la part de la production industrielle dans le PIB à 13%. Alors que les Allemands et les Italiens restaient à 24-25%. Vous le savez très bien. Donc, il faut absolument revenir à un taux beaucoup plus important. Et donc, pour cela, il faut rendre compétitifs nos entreprises. Donc, il faut prendre tous les moyens. Ça veut dire, je vous écoute, je vous entends, ça veut dire qu'on laisse temporairement creuser le déficit de façon à rétablir la compétitivité française, la croissance et l'industrie. Oui, et je vous ai dit, et vous ne voulez pas me croire, mais que ce que je vous dis sur le front social est très important. On peut penser que ça joue pour une part, mais les chiffres que vous évoquez, les chiffres que vous évoquez ne sont pas raisonnables. Enfin, on n'est pas... Ah, ce n'est pas raisonnable, moi, je trouve ça très raisonnable. Au contraire. Vous me faites penser à celui qui pourrait gagner sa vie en jouant au casino. Ça peut marcher une fois. Non, 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 ce n'est pas du casino. Je pense qu'il y a un coût de l'immigration colossale. Voilà. C'est exactement ce que dit Marine Le Pen. Là-dessus, vous êtes d'accord avec elle ? Elle est d'accord avec moi. Ou l'inverse, comme vous voulez. Voilà, exactement. Mais vous savez, Marine Le Pen, elle est amusante parce qu'en mai-juin, elle disait je ne veux surtout pas être associée à Eric Zemmour parce que je ne veux pas que j'apparaisse trop radical. Et puis maintenant, elle dit tout comme moi. Bon, ben, c'est bien. Ou elle redit ce qu'elle avait dit avant. Bon, ben, c'est bien. Une question sur l'énergie. On l'a appris aujourd'hui, les prix du gaz vont augmenter de plus 12% vendredi. C'est une augmentation qui fait suite à celle de septembre plus 8,7. Celle de août plus 5. Celle de juillet plus 10. 40% sur quatre mois seulement. On n'a jamais vu ça. Alors, on partait d'un niveau relativement bas. Faut-il, selon vous, baisser les taxes qui frappent cette source d'énergie comme d'ailleurs le pétrole, l'essence, de façon à atténuer la charge du consommateur ? Effectivement, j'ai été très frappé lors de l'affaire des Gilets jaunes par cette histoire d'augmentation du prix de l'essence. Et on pourrait réfléchir à quelque chose qui tourne autour de la baisse voire la suppression de la taxe. La TIPP. C'est une taxe qui frappe justement le carburant. Intéressant. Moi, je pense que c'est une réflexion. Sur les produits pétroliers. Sur le gaz. Là, c'est un autre sujet. Je sais bien que les prix du gaz augmentent. Mais en vérité, la France n'a pas besoin beaucoup de gaz. Elle n'a... Moins que l'Allemagne, en tout cas. Beaucoup moins que l'Allemagne puisque nous avons les centrales nucléaires. Vous voyez où je veux arriver. Et heureusement. Mais absolument. Mais absolument. Or, quel est le projet d'Emmanuel Macron sous la pression des écolos fous ? C'est de réduire la part de ce qu'on appelle le mix électrique qui est aujourd'hui du nucléaire à 75% plus l'hydraulique. Ça fait 85%. Bon. À réduire à 50%. On sait, je crois, j'ai lu un rapport du ministère de l'Écologie, que quand on arrivera, si on y arrive, j'espère qu'on n'y arrivera pas, à 50% de la part de nucléaire dans l'électricité française, on aura besoin, tenez-vous bien, de 20 centrales au gaz. Pourquoi ? Vous avez déjà deviné le cheminement. Parce que pour remplacer les centrales nucléaires, on veut mettre des éoliennes. Or, les éoliennes ne sont une énergie intermittente. C'est-à-dire qu'en fait, il faut du vent et donc il n'y a pas du vent tout le temps et on ne peut obtenir que 25% de la production des éoliennes. Donc quand, et c'est le problème des Allemands, quand les éoliennes ne tournent pas à cause du vent, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre les centrales à charbon et les centrales à gaz. Excellent pour le CO2, j'ironise évidemment, et très mauvais pour les prix du consommateur. Je vous répète, les deuxièmement... Qu'est-ce qu'on fait sur le prix ? Il y a plusieurs solutions. Certains pays européens bloquent les prix. Emmanuel Macron donne un chèque énergie de 100 euros et il y a aussi la baisse des taxes. Vous avez bien compris que c'est du court terme. C'est du court terme. Vous êtes d'accord ? Sans doute. J'imagine que quand on est au pouvoir... La baisse elle arrive maintenant. Sauf que oui, mais sauf que non. Parce qu'il faut voir à long terme, il faut voir globalement. Donc il faut augmenter la part du nucléaire par exemple ? Mais bien sûr, il faut garder cette part du nucléaire. L'augmenter, vous voulez dire ? Peut-être ? Déjà à 75 et 80%, c'est bien. Il ne faut pas la réduire. Il ne fallait pas fermer la centrale de Fessenheim. Surtout que c'était une magouille politicienne entre les socialistes et les verts qu'Emmanuel Macron a enterriné alors qu'il n'était pas obligé alors que cette centrale marchait très bien et pouvait encore continuer 20 ans. C'est un scandale. Il va falloir, je crois, pour remplacer cette centrale, il faut 3 000 éoliennes. Je ne vous dis pas le résultat sur les paysages, sur les petits oiseaux qui sont massacrés, sur le bruit pour les gens, sur la santé, etc. Les éoliennes sont une catastrophe. On n'en a pas besoin en France parce que justement, on a le nucléaire. Les éoliennes, c'est bon pour les pays qui n'ont pas de nucléaire. Les Allemands qui ont fait la bêtise, encore pour des raisons politiciennes de Mme Merkel avec les verts de fermer leur centrale nucléaire et les autres qui n'en ont pas. Mais nous, on n'en a pas besoin et on nous met des éoliennes alors qu'on a le nucléaire qui est une technologie française qu'on a gâché depuis 10 ans. Mais ça ne fait pas baisser les prix du gaz pour les ménages aujourd'hui, demain matin. Ça fait baisser le prix de l'électricité. Oui, oui, mais d'accord, je ne suis pas au pouvoir. Je ne suis pas président, je ne suis pas premier ministre. Ils font ce qu'ils peuvent. Mon problème, ce n'est pas que les mesures qu'ils prennent comme des expédiants. Mon problème, c'est la vision globale. C'est ça, normalement, le rôle d'un président. Vous savez, Edouard Philippe a une très belle formule. J'ai retenu dans son livre, je pense qu'il y avait un petit coup de pied de l'âne à son ancien patron. Il dit, être président, ce n'est pas prendre un nombre innombrable de décisions, c'est tracer une ligne claire et vérifier que les décisions qui sont prises par d'autres que vous s'y conforment. Des minimis, prêteurs non courat. C'est un modèle ? Vous l'aimez bien, Edouard Philippe ? Comment vous le qualifiez ? Ce n'est pas du tout un modèle. J'ai un désaccord. J'ai déjà discuté avec lui. J'ai même débattu à la télévision sur Paris 1ère. Je suis en désaccord total sur l'identité, l'islam. C'est un jupéiste. Vous savez, c'est l'identité heureuse. Donc moi, je suis en désaccord. C'est un centriste pour moi, Edouard Philippe. Mais sa formule était jolie. Mais dans l'union des droites, les centristes n'ont pas de place. Non. Les centristes ont tué la droite. La droite s'est soumise aux centristes et ils l'ont tuée. Donc les centristes sont avec Macron qu'ils y restent. On revient à l'économie, si vous voulez bien. Question sur l'État stratège. C'est quelque chose, un thème qui est important pour vous. La cristallerie d'Arc, c'est une, comme son nom l'indique, une cristallerie qui est dans le nord de la France, demande 20 millions d'euros d'aides à l'État. C'est l'énième crise de cet industriel. Et le paradoxe, c'est que ces carnets de commandes sont ultra garnis. Problème d'organisation, problème d'approvisionnement, de management. On paye ou pas, dans ces cas-là ? L'État n'a pas vocation à être une ambulance. Il faut arrêter avec ça. Malheureusement, l'État, depuis 30 ans, fait toutes les bêtises de macroéconomie. Entrée de la Chine dans l'OMC, alourdissement des charges sociales, alourdissement des impôts et même entrée dans l'euro, même si aujourd'hui ça sera encore une plus grosse catastrophe que d'en sortir. Vous voyez, on fait toutes les catastrophes et après, on passe son temps à faire l'ambulance en disant telle entreprise, il faut la sauver, telle entreprise, il faut la sauver. Ce n'est pas ça la bonne économie. Vous laissez sans son emploi sur le carreau ? Il faut essayer de voir. Vous me demandez toujours des mesures précises. Mais moi, je refuse de vous répondre parce que je ne suis pas Premier ministre. Vous êtes un acteur du débat public. Non, non, non. Justement, je ne cours pas après cette question. Non, excusez-moi. Il faut voir les choses globalement. On y vient. Je rentre dans un problème global par une question précise. Eh bien, non. La question précise, moi, je ne suis pas Premier ministre. Je ne suis pas ministre de l'industrie. Vous nous avez dit l'État n'est pas une ambulance. Donc, vous dites non. Plus globalement, justement, sur l'État stratège, justement, vous valorisez beaucoup le modèle des années 60, 70, les grandes filières industrielles, le TGV, le nucléaire, on en parlait à l'instant, aussi l'équipement de la France en téléphone. Ça a été un programme public. Bon, on se dit, le problème, c'est que ces programmes datent quand même d'une période où la France était en une économie de rattrapage. Les technologies existaient, on les a adaptées, on les a transposées et on a bien fait. Aujourd'hui, l'innovation, c'est-à-dire le coup d'après en matière énergétique, en matière de télécom, il est souvent créé par des entreprises qui ne sont pas liées à l'État. Je veux dire, Apple ou Google n'ont pas été créés par des fonctionnaires d'un ministre des Finances, mais par des entrepreneurs dans un garage. Autrement dit, quand l'État fait de la recherche, souvent, c'est le Minitel et ce n'est pas Internet. Vous m'amusez. Je m'en réjouis. L'image de Google dans son garage qui invente et de Bill Gates dans son garage, vous oubliez que le garage, il était sur le porte-avions de l'armée américaine. Mais sans doute. Ah non, ce n'est pas sans doute, monsieur Langlais. Non, ce n'est pas sans doute, c'est fondamental. Oui, mais justement, quand Elon Musk fait la fusée, il ne fait rien sans la NASA. Et c'est parce que la NASA met l'argent. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez dit le contraire. Non, non, pas du tout. Justement, l'État ne se mêle pas de faire les choix technologiques. Il finance la recherche fondamentale et il passe des commandes. Oui, mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est exactement comme faisait l'État dans les années 60. Je vous trouve bien injuste avec la France des années 60. Au contraire, je suis très agonératif. Non, 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 parce que quand vous dites qu'on prenait les technologies et on les adaptait, non, on en inventait aussi. Le nucléaire, pardonnez-moi, c'est ça, technologie américaine. technologie américaine, mais s'il n'y avait pas eu, vous avez raison, Westinghouse, mais s'il n'y avait pas eu la bombe atomique française... Alcatel aussi, c'était la même chose. Le TGV, il n'y a pas une technologie américaine. Thomson-Houston d'Alcatel. Le TGV, non. La fusée aérienne, non. La fusée aérienne, c'est pas mon ensemble. Airbus, non. Les avions d'assaut, non. Airbus, ce n'est pas un programme public. Il est subventionné directement. Ah bon ? Excusez-moi, François Langlais, s'il n'y avait pas eu l'État, vous n'auriez jamais eu Airbus. Tout à fait. C'est ça qui compte, moi. C'est-à-dire que vous voyez Je ne suis pas un communiste, moi, je ne suis pas un bolchevik. Je n'ai pas le couteau entre les dents. Je ne vais pas nationaliser tout et vous dire qu'il faut que l'État décide tout. Vous croyez où, là ? Je ne suis pas Lénine. Je vous pose la question. Donc, le général de Pompidou, comment il faisait Pompidou ? Bertrand et Zembert, comment il faisait ? Eh bien, ce n'était pas un bolchevik. Il y avait des entreprises privées et simplement l'État encadrait tout cela. Il y avait la planification. Je veux dire, c'était tout un système. Je ne dis pas qu'il faut refaire mot à mot ce qu'on a fait puisqu'avant, il y avait un financement par l'État, la fameuse avance du Trésor, la fameuse avance de la Banque de France au Trésor. Donc, ce n'était pas la même chose. Quoique, aujourd'hui, en vérité, on a réinventé cela avec la Banque de France. On est d'accord. Donc, l'État a son rôle mais évidemment qu'il ne doit pas tout diriger. Et j'irai même plus loin. Ce n'est pas aux technocrates. Je suis très frappé par ce qu'a fait, là, le gouvernement, comme les précédents d'ailleurs. Il détermine les domaines essentiels. Vous avez remarqué, hop, Montebourg avait fait ça avant. Ça vous choque, ça ? Ce n'est pas que ça me choque. C'est que c'est idiot. C'est technocratique. Il faut au contraire partir de la base. C'est les entrepreneurs qui peuvent dire voilà, il y a tel secteur, il y a tel ceci, il y a tel cela. Et là, c'est comme ça que les Américains font. Et après, l'État met l'argent. Et quand vous me dites, c'est pour ça que je vous taquinais sur le Bill Gates dans son garage, le Bill Gates dans son garage, s'il n'avait pas eu derrière l'armée américaine, il n'y aurait rien eu. Il n'y aurait pas eu un d'internet et vous le savez très bien. Merci beaucoup. Merci François Langlais d'avoir soumis à la question économique. On ne vous entend pas souvent donc c'est très bien. On peut être intéressé par toutes vos réponses. Je suis ravi parce que ça me passionne l'économie. Bien sûr. Quand j'étais étudiant, j'adorais ça. Vous avez donné ? J'ai même fait un troisième cycle d'économie à Sciences Po. Personne le dit. Mais l'anglais m'a tué. Pas l'anglais L-E-S-G. Juste un petit mot. Si les sondages vous donnez dans les jours à venir les Républicains par exemple, quelle conclusion en tireriez-vous et qu'est-ce que vous souhaiteriez faire ? La conclusion que j'en tirerais c'est qu'il y a une dynamique politique d'un côté. Vous savez, j'ai été journaliste politique. Vous l'avez dit vous-même. Donc j'ai appris le fameux mot de François Bayreau. La politique, ce n'est pas une arithmétique, c'est une dynamique. Donc j'en déduirais que manifestement autour de mon nom, alors que je ne suis pas candidat, il y a une dynamique puisqu'on est parti de trois et on serait à plus que onze. Donc voilà, douze, treize, dynamique du côté de LR puisqu'il a faune ou de Marine Le Pen. C'est un mot d'Aladier. Alors ? C'est un mot d'Aladier. Ah bah Bayreau reprend toujours les mots d'aisons. Voilà Alain Makh qui nous a rejoint. Donc ça marche plus ces choses. Absolument. Merci beaucoup Alain Makh de nous avoir rejoint. Juste, je voulais vérifier avec vous un petit peu ce que vous penseriez. Vous diriez la dynamique est en marche et Marine Le Pen baisserait et à ce moment-là vous considériez que vous pouvez... Elle n'est pas dans une dynamique. Oui. Alors voilà, on va dire ça. Juste un tout petit mot parce que les femmes, vous allez m'en venir là-dessus, elles auront une place à côté de vous totalement égale. Elles seront ministres, elles seront premières ministres. Évidemment, mais moi je suis pour la compétence. Je suis contre la parité obligatoire, je suis contre la discrimination positive. Donc contre la parité. Ah oui, je suis contre la parité, c'est idiot. S'il y a plus de femmes compétentes, il y aura plus de femmes. Et s'il n'y en a pas, s'il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Mais non, pourquoi il n'y en aurait pas ? Il y a des tas de femmes compétentes, c'est idiot ça. Non, mais je suis d'accord avec ça. Mais il y a plus de femmes diplômées que d'hommes aujourd'hui, alors ? Eh bien voilà, les femmes sont revenues. Je suis très contente de ça ce soir, Éric Zemmour. C'est très intéressant. Merci Alarmagne de nous avoir rejoints. Votre dernier livre sur Marx aux éditions Gallimard. Et on vous a invité, donc Ma vie avec Marx, on vous a invité à débattre avec Éric Zemmour. Vous le connaissez bien. Ça ne sera pas la première fois. Voilà, vous avez déjà débattu avec lui. Donc c'est à vous que je donne la parole pour la première question. Écoutez, j'ai évidemment beaucoup écouté ces derniers temps Éric Zemmour. Cela dit, il faudrait être sourd aux autistes dans les dernières semaines pour ne pas l'avoir entendu. Alors j'ai essayé de prendre un peu de recul et de dire quels sont ces moteurs. Au fond, il y a une obsession et une illusion à la base de tout. Et j'y reviendrai. L'obsession, c'est le grand remplacement. Mais alors, il y a du grand remplacement à tel niveau qu'à j'attends le jour où l'amateur de foot que vous êtes va nous dire que parce que M. Hakimi, recrut du PSG, marque des buts, que le catholique Messie ne marque pas, les buts musulmans, au titre du grand remplacement, ont remplacé les buts catholiques. Le grand remplacement est partout. Alors le grand remplacement, vous allez nous expliquer, vous ne nous avez jamais dit comment vous le feriez. Puisque vous dites que c'est une évolution démographique et que c'est une évolution démographique qui fait que les musulmans vont prendre l'ascendant. Il faut réduire cette population. Évidemment. Puisqu'en plus, sa démographie, son taux de natalité est supérieur au nôtre. Donc j'aimerais comprendre comment dans le monde d'aujourd'hui, on se débarrache de millions de gens de manière précise. D'autant plus que les pays dont ils ne sont plus originaires, parce que beaucoup sont français, ne les accepteraient pas. Alors c'est quoi ? Des dizaines, des centaines de bateaux tels les passagers de l'Exodus de 1947. C'est quand même ça, l'obsession. Alors l'illusion... Peut-être qu'il peut répondre là-dessus. Non, je voudrais... Attendez. Je ne suis pas journaliste, donc la chance, c'est que dans un débat, on a droit à une parole plus longue. Allez-y. Je ne vous ai rien dit, moi. Mais je sais bien, c'est Ruth qui veut me transformer en journaliste. Moi, j'aime la réactivité et la rapidité, mais c'est mon travail. Allez-y. La deuxième chose, c'est l'illusion. Votre société française, votre France au fond, elle a un côté nostalgique, elle a un petit côté le châtelain rural qui prend un verre avec son fermier sous l'œil attentif et bienveillant du curé. Bon, cette France, elle n'a jamais existé. C'est oublier les luttes sociales, c'est oublier les tensions du pays. Au bout, elle n'a existé qu'à un moment, idéologiquement, c'est évidemment au moment de la France de Vichy. C'était le rêve de la France de Vichy. Alors, on ne va pas reprendre un débat, sauf que quand on dit France de Vichy, vous, comme moi, nous savons que nous aurions été ou des citoyens de seconde classe ou parqués à Drancy ou en chemin pour Auschwitz. Donc, quand on approche de thèmes qui sonnent comme ceux de la France de Vichy, il faut tout de même se méfier. Troisième point, et c'est l'avantage du débat sur le journaliste, je vais pouvoir le développer. Vous essayez de faire, après avoir réussi à porter un coup mortel, je crois, à Mme Le Pen, de réussir une captation d'héritage avec les gaullistes. La seule chose, c'est que vous oubliez certains pans du général de Gaulle, malgré les trois pans que vous avez cités. Premier pan, le libre-échange que vous n'aimez pas. Qui, en 1958, dans un conseil des ministres qui dure huit heures, décide de respecter le traité de Rome ? En décembre 1958, le général de Gaulle. L'entrée dans le libre-échange est signée du général de Gaulle. Qui a dit, et vous savez que c'est un mot auquel je tiens beaucoup, l'Europe est le levier d'archimètre de la France ? Il n'y a pas de mot plus européen que celui-ci. Qui a, en réalité, été aussi proche des valeurs occidentales que le général de Gaulle qu'au moment de la crise de Cuba, quand l'emploi... Mais non, mais ne prenez pas cet air méprisant quand on vous cite des faits que vous n'aimez pas. La vérité... Non, non, mais là... Allez-y, 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 allez-y. Non, mais vous ne pouvez pas, dans un débat, perrorez comme vous perrorez en interview. Je n'ai pas dit un mot, monsieur Leclerc, que vous parlez depuis 5 minutes. Je n'ai pas dit un mot. C'est vous qui perrorez. Je regarde vos mimiques. Je trouve que... Mes mimiques sont libres encore. Oui, dans la France, telle qu'elle est, oui, dans la France de Desmournes. C'est pour moi, je pense à la main qu'il va répondre. Alors, vous allez peut-être répondre et vous allez revenir. J'attends, sagement, vous remarquez. Non, non, mais c'est bon, c'est bon, allez, allez, on ne va pas avoir de tension. On est sur un débat et on est sur une discussion. Tranquille. Globalement, votre laïus est d'une rare, mais d'une rare caricature. Pour vous qui, soi-disant, prétendez défendre la complexité, vous êtes d'un simplisme sidérant. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je vais prendre vos trois thèmes. Premièrement, l'obsession. D'abord, l'obsession, vous savez, ça vient d'un mot grec qui veut dire assiégé et je considère que nous sommes assiégés. Donc, oui, c'est mon obsession. Est-ce que vous auriez reproché, mon cher Alain Minc, aux Français d'être obsédés en 40 ou en 14 par la guerre ? Non. Eh bien, moi, je suis obsédé, oui, par le grand remplacement. Qu'est-ce que c'est que le grand remplacement ? Puisque vous me posez la question. C'est un processus inexorable, démographique, qui fait qu'une population remplace une autre. Une civilisation remplace une autre. Et, vous savez, ce n'est pas des quartiers vraiment que vous avez fréquentés, sans doute, depuis les années 50. Mais il vous suffit d'aller à Saint-Denis et vous verrez physiquement ce qu'est le... Vous savez, supprimez le métro. Mais je pense que vous avez pris le métro quand il y avait les rames en bois et qu'il y avait encore le point sonneur. Donc, si vous voulez, prenez le métro une fois dans votre vie. Prenez le RER, monsieur Minc. Au titre des facilités, vous en faites autant. Monsieur le RER... Mais j'assume mes facilités. Mais moi, les miennes. Le RER, monsieur Minc, prenez le RER. Et puis, baladez-vous sur la ligne A. Et puis, vous verrez. Prenez la ligne 13. Et puis, vous arrivez à Porte-de-Saint-Ouen. Et puis, vous verrez ce qu'est le grand remplacement. Première chose. Deuxièmement, vous me demandez comment on arrête. On arrête en faisant le contraire de ce que tous vos amis au pouvoir ont fait depuis 40 ans sous vos conseils. C'est-à-dire qu'on supprime le regroupement familial. On supprime l'immigration familiale. Parce qu'il y a une différence entre le regroupement familial et l'immigration familiale. L'immigration familiale, c'est le fait d'aller chercher une femme à l'étranger et de la faire venir. Tout ça, ça fait 90 000 personnes par an, monsieur Minc. On réduit drastiquement les étudiants. Autre 90 000 personnes. Au risque de perdre l'influence dans le monde. Au risque de perdre l'influence dans le monde. Je préfère ne pas mourir et de perdre une influence. Et je ne pense pas qu'on la perdra. Le Japon ne perd pas d'influence dans le monde. Il perd sa population, mais... Exactement. Non, il ne perd pas sa population. Non, je suis désolé. Mais ce n'est pas la même discussion. Donc, on arrête ça. On supprime le droit du sol. On expulse les délinquants étrangers. 25 % des prisons françaises. On n'étend la déchéance de nationalité pour tous les crimes et délits. Il y a beaucoup de binationaux en France. Ils perdront la nationalité française et ils seront expulsés. Mais vers où ? Comment ? Vers où ? Vers leur pays d'origine. Et si leur pays d'origine ne les prend pas ? Eh bien, nous ferons une pression diplomatique sur leur pays d'origine. Et ce seront en effet les exilés de l'exodus. Vous ne pouvez pas... Pas du tout. Mais vous ne pouvez pas... Il y a des avions, monsieur. C'est moderne aujourd'hui. Vous voyez, on les met dans des avions et on les renvoie chez eux. Mais chez eux. Si leur gouvernement, d'abord... Mais leur gouvernement devront céder. Leur gouvernement vont céder. Mais oui. Mais nous avons des pressions. Nous sommes la France, accessoirement. Non, mais... Donc si nous avons des pressions sur des pays d'Afrique... Je suis désolé, nous les aidons. Ces gens-là veulent venir en France. Leurs dirigeants veulent venir en France. Vous voyez bien les moyens de pression qu'on a. D'abord, il y a une partie des Africains qui ne sont pas musulmans par rapport à votre obsession. Je n'ai jamais dit le contraire. Donc vous ne visez pas les Africains en général. Vous visez uniquement les musulmans, j'imagine. Je ne vise pas uniquement les musulmans. Je pense qu'il y a un problème spécifique avec l'islam. Deuxièmement, le fond de votre problème, c'est que vous considérez que des populations sont comme des liquides non miscibles. C'est-à-dire que vous n'admettez pas qu'il y a des mariages mixtes, qu'il y a des gens qui s'intègrent parfaitement, qu'il y en a qui s'intègrent aussi bien et qui s'assimilent pour certains aussi bien que vous et moi, nous l'avons fait. La seule chose, c'est que je ne suis pas naïf. J'ai vu Bac-Nord comme tout le monde. Je sais qu'il y a des problèmes de sécurité. Je sais qu'il y a des problèmes d'intégration. Mais dire que vous allez réduire de plusieurs millions le nombre de... Je n'ai pas donné de chiffres encore. Non, mais vous gardez bien d'en donner. Parce que par rapport à la dynamique démographique, évidemment, il faudrait dire des chiffres qui font peur. Et donc, ça, ça n'est pas acceptable. Un pays, M. Minck, vous êtes l'exemple même du renoncement des élites depuis 40 ans. Arrêtez. Vous vous couchez devant l'évolution démographique. Alors, on va en parler, les élites. Je vais vous dire. Parce que c'est un pays, un État, contrairement à ce que vous pensez et ce que vous avez professé depuis 40 ans, un pays a le droit de choisir sa population. Et bien si. Et il a le droit de choisir sa population et il a le droit de ne pas obéir aux juges qui le lui interdisent. Vous savez, à propos du déclin dont vous estimez les élites responsables, élites auxquelles vous n'appartenez pas et auxquelles j'appartiens, ce qui est quand même français, ce qu'est la société française... On appartient tous les deux aux élites françaises, seulement vous, vous avez professé l'idéologie dominante. Alors, l'idéologie... C'est vous qui avez parlé de mondialisation heureuse, c'est pas moi. Mais je m'en réjouis. Voilà. Alors justement, parlons un tout petit peu. Quand je vous entends, au fond, vous me rendez très optimiste parce que j'ai envie de vous dire, ce pays moribond, ce pays en déclin, c'est quand même un pays où vous avez cité tout à l'heure l'industrie allemande, à juste titre. Vous vous êtes bien gardé de citer les banques françaises, de loin les plus importantes et les plus influences d'Europe. Vous avez omis de dire que la première entreprise d'Europe, aujourd'hui, est une entreprise française. Vous vous êtes bien gardé de dire que dans les 50 premiers groupes européens, les 50 premiers groupes européens, il y a plus de groupes français que de groupes allemands. Vous avez, si lettrés que vous soyez, omis de penser que ce pays est le seul qui a sorti deux Nobel de littérature en quelques années. Vous savez qu'il fait des médailles field à gogo plus que les autres. On verra dans les 2-3 ans qui viennent, vous verrez qu'il y en a qui arrivent. Vous ne pouvez pas prendre d'une chose que le côté noir. Bien sûr qu'il y a des problèmes et surtout, vous oubliez de dire que ce ne sont pas des problèmes français, ce sont des problèmes occidentaux. Et en effet, l'Occident est en face d'un problème. Mais quand vous regardez les émeutes et en effet les problèmes de sécurité, vous vous souvenez que quand il y a eu les émeutes de Londres, les émeutiers sont allés jusqu'à Chelsea, c'est-à-dire au cœur des quartiers les plus bourgeois. Vous savez qu'à Stockholm, temple de la social-démocratie, les émeutes ont été bien pires qu'elles ne l'ont été en France. Prenez la réalité dans sa dimension complexe. Vous aussi ? Oui, justement. Et vous n'avez à aucun moment, depuis que je vous écoute ces derniers temps, à aucun moment, apporté le moindre hommage à ce qu'est la France et la société française. Eh bien, j'aimerais bien que pour une fois, vous, de ce point de vue, vous fassiez un petit effort de lucidité. Monsieur Minck, d'abord, quand vous dites que le pays n'est pas en déclin, un pays qui n'a pas été capable d'avoir des masques quand les Chinois ont regorgé... Ou quand ils vaccinent plus que les autres... Je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Minck. Bon. J'ai écouté sagement vos péroraisons. Allez-y, Eric. Allez-y. Donc, quand un pays, le pays de Pasteur, n'a pas été capable, le seul pays des membres des conseils de sécurité à inventer un vaccin que tous les autres ont fabriqué, moi, je dis que oui, il y a un déclin. Quand vous me dites la plus grosse entreprise mondiale et française, européenne, mais c'est dans le luxe, Monsieur Minck, vous le savez très bien. Et alors ? Et alors ? Mais on a le luxe, l'aéronautique, et c'est tout. Non, les services informatiques, au passage, les banques, vous les avez omis, les compagnies d'assurance... Monsieur Minck, vous savez très bien que notre industrie est absolument déliquescente. Et vous savez très bien tout ça. Et vous savez mieux que moi. Mais vous me parlez... Vous n'avez pas répondu. Bien sûr qu'une économie, c'est une industrie. Et notre industrie a été vacillante, et elle l'est. Merci. Mais en revanche, dans les autres secteurs, que ce soit les banques, les assurances, les services, nous avons des positions internationales de premier rang. Alors, vous les omettez. Mais je ne les omettez pas. Je vous dis simplement... Vous savez, quand vous parlez, quand vous dites que c'est mon fantasme, le déclin, regardez les sondages. 75% des Français pensent qu'on est en déclin. Oui, mais les mêmes 75% des Français sont pessimistes sur la France et optimistes à titre personnel. Moi, je voudrais bien que vous explique. Eh bien, oui, mais vous allez comprendre, c'est très simple. C'est très simple, ça, M. Maïc. C'est très simple. Parce que dans leur vie de tous les jours, évidemment, ils sont heureux, ils ont leurs femmes, leurs amis, leur voisinage. Le mode de vie à la française est tellement charmant, délicat, raffiné, joyeux, qu'évidemment, ils ont des instants de bonheur. Mais quand ils réfléchissent en citoyen sur le devenir de la France, ils reprennent le fameux mot, vous savez, de Pierre Nora, le grand historien. La France sait qu'elle a un futur, mais elle pense qu'elle n'a pas d'avenir. C'est ça, l'angoisse des Français. Et pourquoi ils ont cette angoisse ? Pourquoi M. Nora, qui n'est pas quelqu'un qui est quelqu'un de gauche, donc qui est quelqu'un plutôt d'optimiste, de progressiste, pourquoi dit-il ça ? Parce que, justement, il sait qu'il y a ce danger de grand remplacement de la population française par une autre population, de la civilisation française par une autre civilisation. Quand vous dites que vous avez vu Bac Nord, vous dites, bien sûr, il y a des problèmes de sécurité. Mais vous maniez l'euphémisme avec un art convenu. Ce n'est pas des problèmes de sécurité, M. Minck. C'est que, simplement, il y a aujourd'hui des enclaves étrangères qui sont sous un pouvoir étranger. Vous savez à quoi ça me fait penser dans l'histoire et vous allez tout à fait vous rappeler avec moi. Dans la Chine du 19e siècle, dans la Chine affaiblie du 19e siècle, colonisée par les Anglais, les Français, les Allemands, les Américains, il y avait un système de concession. C'est-à-dire qu'il y avait des territoires et là, les Anglais avaient tout pouvoir sur ce territoire, les Français avaient tout pouvoir sur ce territoire-là et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons des concessions islamiques et nous avons des territoires qui ne sont plus en France. Mais allez-y, M. Minck. Vous savez, je ne peux pas y aller parce que je suis en danger. Mais vous, ils vont vous accueillir comme un héros. Comme un triomphateur à coup sûr. Mais vous parlez toujours de la France. À aucun moment, vous voulez reconnaître que les problèmes que nous avons sont les mêmes que les problèmes de nos voisins. Que cela participe évidemment du déclin de l'Occident mais ça n'est pas nouveau le déclin de l'Occident et que quand vous citez des chiffres qui sont justes sur notre glissement en termes de richesse mondiale, vous omettez que la moitié de ce glissement est due à l'émergence d'un monde nouveau et que c'est la loi de l'histoire et que c'est le monde asiatique. Et vous oubliez que, vous avez raison, les pays occidentaux ont les mêmes problèmes que nous mais nous, ils sont plus graves. Ce n'est pas sûr. Excusez-moi, quand je vois ce qui se passe... En termes démographiques, on a une démographie qui est assez dynamique par rapport à notre pays. Non, on a une démographie qui est à 1,8 en moyenne alors que les populations... Légèrement baissées mais elle est très mauvaise. Alors que les populations, les femmes des populations maghrébines et turques sont à 3 et 3,5 enfants. Première génération. Et ça a baissé. Après, ça a baissé. Oui, mais vous savez très bien. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Sauf qu'il y en a toujours qui arrivent. Il y a 275 000 d'entrées légales par an plus les 130 000 ou 170 000 droits d'asile dont on n'expulse personne à part 10%. Donc, vous voyez, ça fait 400 000 une ville de Nice tous les ans. Au bout de quinquennats de votre ami Macron, il y aura 2 millions d'étrangers en plus. La ville de Paris... Vous avez eu au titre du fact-checking que vous aviez doublé le chiffre par deux. Pas du tout. Je n'ai pas doublé le chiffre par deux. Pas du tout, monsieur Maïs. Puisque vous ne voulez pas épiloguer sur Pétain, ce qui est un truc formidable, on ne va pas maintenant épiloguer sur 1 ou 2 millions. Ce n'est pas ça l'enjeu. Ce que vous refusez de voir, c'est que l'Occident a des problèmes. Il ne peut que les traiter collectivement. Et surtout, ce que vous oubliez, vous refusez, c'est de considérer que le seul bouclier que nous ayons dans le monde dur où nous sommes, il s'appelle l'Europe. Et de ce point de vue, votre idée n'est pas une île. Mais si ! Mais je n'ai jamais dit ça. Mais vous me prêtez des choses que je n'ai jamais dites. Je suis débile. Je ne sais pas que la France n'est pas entourée d'eau. Ça nous aurait bien l'avantagé dans le temps passé. Parce que l'Angleterre s'est sauvée beaucoup parce que c'était une île et les Etats-Unis encore plus. Mais nous ne sommes pas une île. C'est pour ça que nous avons été envahis à plusieurs reprises. Et c'est pour ça que nos plus grands capitaines ont fini par être vaincus. Et sur l'Europe ? Et sur l'Europe ? Elle est une chance quand même ? Non. Quand vous avez dit tout à l'heure, je n'ai pas pu vous répondre, sur le général de Gaulle, vous me la baillez belle, le général de Gaulle était pour le marché commun en 1958 quand il y avait six pays. Quand il y avait l'Allemagne fédérale, même pas l'Allemagne entière, quand il y avait le Benelux, Hollande, Belgique et Luxembourg et l'Italie. C'était en fait la France de Napoléon. C'était la France de Charlemagne. C'était la grande France. Donc on pouvait penser qu'il y avait un ensemble qui était là cohérent, qui avait les mêmes droits sociaux, qui avaient les mêmes économies, on s'échangeait. Quand vous dites, quand vous reprenez l'expression du général de Gaulle, vous avez tout à fait raison, sur l'Europe levier d'archimètre de la France, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne dit pas du tout comme Alain Minc qu'il faut aller vers une Europe de plus en plus fédérale. Non. Il dit la France dirigera politiquement ces pays des six qui arriveront à faire économiquement ce que les Etats-Unis et l'URSS de l'époque faisaient. Aujourd'hui, M. Minc, c'est l'Allemagne qui utilise la méthode gaullienne. C'est l'Allemagne qui utilise le levier d'archimède pour diriger l'Europe et pour se faire une grande puissance. La France est soumise à l'Allemagne. Mais bien sûr, la France est soumise à l'Allemagne. Et le pire, et j'ai fini M. Minc, le pire, c'est que stratégiquement, le concept d'autonomie stratégique de votre ami Macron, d'autonomie européenne, est une chimère. Parce que qu'est-ce qui se passe en vérité ? L'Allemagne est soumise aux Etats-Unis. La France de Macron, comme les précédentes de Hollande et des autres, était soumise à l'Allemagne. Donc la France, finalement, poursuivre l'Allemagne, se soumet aux Etats-Unis. Non, mais ça, c'est trop facile de faire ce genre de syllogisme. La France n'est pas soumise à l'Allemagne. Il y a évidemment plusieurs plans. Industriellement, ce que vous dites est une évidence. Financièrement, et vous ne m'avez toujours pas répondu là-dessus, la France est dominante. Oui, mais elle est dominante. L'Allemagne est... Dominante, arrêtez. C'est Londres qui est dominante. Arrêtez, ne n'exagérez pas non plus. Et maintenant, c'est Amsterdam. Ce n'est pas la France. Non, non, non. En termes d'institutions financières, c'est évidemment la France dans l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Que je sache, vos amis du Brexit ne sont plus dans l'Europe. Mais la Hollande est membre de l'Europe. Amsterdam est membre de l'Europe. Mais les banques hollandaises ne sont pas au cœur des choses. Non, mais la place de Amsterdam est prépombérante. De ce point de vue, alors bien sûr que l'industrie allemande est dominante. Mais l'économie allemande a aussi de vraies faiblesses. Et d'ailleurs, la campagne électorale a fait apparaître enfin. Il y a deux tables. Il y a une table économique et il y a une table stratégique. Absolument d'accord. Et vous ne pouvez pas considérer que sur la table stratégique, la France est dominée par l'Allemagne. Elle ne l'est pas et elle risque de l'être moins que jamais avec la coalition baroque qui risque d'arriver au pouvoir. Je n'ai jamais dit que la France était dominée stratégiquement. Mais alors quand on regarde... Je dis que... Je dis que... la France sacrifie tout à son alliance avec l'Allemagne au nom d'un couple mythique qui fait rire les Allemands entre parenthèses et qui fait rire les autres Européens. Le fameux couple, le pseudo-couple franco-allemand. La vérité, c'est que la France sacrifie tout, même son industrie maintenant militaire. Elle en est... Les Allemands ne veulent pas l'autonomie stratégique européenne. Pour eux, la défense de l'Allemagne, c'est l'Amérique. Depuis 1945. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. C'était déjà le problème du général de Gaulle, monsieur Macron. Le mot de la fin, s'il vous plaît. Il a échoué là-dessus, le général de Gaulle, à cause de la soumission de l'Allemagne aux Etats-Unis. Et ça continue. Macron échouera de la même façon. Le mot de la fin... Vous lisez les journaux et vous savez bien que le trouble en Allemagne, après ce qui s'est passé en Afghanistan, est considérable. Les Allemands savent que l'article 5 de l'OTAN n'existe plus. Et donc qu'on le... Vous disiez la même chose sous Trump. Pardon ? Vous disiez la même chose sous Trump. Et j'imagine qu'après le Vietnam, dans les années 70, vous avez dit la même chose. Je n'avais pas l'âge. Vous non plus, d'ailleurs. Monsieur, monsieur. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir échangé de façon aussi vive et intéressante, je suis sûre, pour nos spectateurs. J'ai envie de vous dire, après 7h30, à peu près, 2h de débat, où parfois vous avez perdu votre calme, est-ce que vous vous sentez prêt à avancer sur une candidature ? Donc cela veut dire aussi des questions qui peuvent vous gêner, des questions qui peuvent vous ennuyer, des déclarations que vous avez faites que vous n'avez plus envie de refaire. Est-ce que vous êtes prêt à cet exercice ou est-ce que vous risquez de perdre votre calme et d'avoir de temps en temps des expressions qui peuvent apparaître comme une perte de calme ? D'abord, ce n'est pas mal de s'énerver. Quand on est énervé, on est énervé. Et deuxièmement, je ne perds pas mon calme. Je dis simplement que je n'ai pas envie de me faire enfermer dans des sujets que j'ai déjà traités mille fois et j'ai déjà expliqué ce que je pensais alors que je sais que c'est pour mettre nuisible. Donc je ne veux pas vous laisser mettre nuisible. Maintenant, j'ai décidé, avant, j'étais trop loyal. Vous comprenez ? Moi, je suis quelqu'un d'honnête. J'aime la discussion. J'aime le débat. Au moins, M. Minck ne pourra pas m'enlever ça. J'accepte de débattre avec des gens qui sont en désaccord avec moi. J'accepte de débattre de tous les sujets. Voilà. C'est mon... Mais je comprends maintenant que les gens veulent m'enfermer dans certains thèmes pour me nuire. Donc je veux bien être bon mais pas débile. Donc je les évite. Quelle est votre prochaine étape ? Comment vous voyez les prochaines semaines ? Est-ce que vous allez dérouler ? Je dirais un certain nombre de déclarations, de propositions qui peuvent conforter une avancée vers une décision ? Je vais continuer. Je vais continuer à aller voir les Français en province, à aller voir avec mon livre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'attendent. Je suis très heureux de ça et je vais continuer à parler avec eux, à échanger avec eux et à dédicacer mon livre parce qu'ils veulent toujours que je leur dédicace mon livre. J'en suis heureux. Voilà. Le 15 octobre ? Le 15 octobre. Le 15 octobre ? Il n'y aura rien de spécial le 15 octobre. Ok. Avant novembre alors ? On verra. Merci. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Alain Marc. Merci pour avoir participé à cette émission, à ce débat et à demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada